Et bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette visioconférence sur la thématique du handicap au regard de la certification Calliope. Vous êtes nombreux aujourd'hui à être certifiés Calliope, certains préparent déjà leur audit de surveillance, de nouveaux entrants visent encore des audits initiaux. Dans tous les cas, vous êtes inscrit dans un cycle d'amélioration continue. La visioconférence du jour est à destination de chacun d'entre vous, qu'importe votre étape de certification. L'objectif est de vous permettre d'une part d'appréhender ou de mieux appréhender la thématique du handicap dans sa globalité et dans ses exigences liées au référentiel national qualité. Et l'objectif, l'autre objectif d'autre part, est d'identifier des bonnes pratiques, les bonnes pratiques à mettre en oeuvre dans votre structure. Notre intervenante vous proposera un vivier d'outils, de ressources, dans lequel vous pourrez prendre ce qui vous convient. Nous n'apportons pas de réponses uniques à des cas particuliers, mais bien des propositions de bonne pratique que vous pourrez vous approprier selon vos spécificités. Nous vous apporterons un maximum d'informations, d'exemples et aurons des temps de questions-réponses via les questions que vous posez par le chat et que je reprendrai à l'oral pour notre intervenante. L'enregistrement sera par la suite disponible directement sur la page dédiée de notre site, la page référent handicap sur laquelle il y a déjà beaucoup de ressources. Je me présente Virginie Audin, chargée de mission animation et professionnalisation, notamment sur le volet qualité et handicap. Alors même si la majorité d'entre vous connaissez bien, car il faut exciter à nier, je prends un instant pour bien expliciter l'ensemble de nos missions. Nous sommes un centre d'animation de ressources et d'information ainsi qu'un observatoire régional et cela dans le champ de la formation professionnelle et de l'emploi en région. Nous intervenons donc en appui des politiques emploi formation de l'état, de la région et des partenaires sociaux. Nos trois missions sont les suivantes, observations, informations, professionnalisation. Vous avez compris que la partie émergée de l'iceberg qui est la professionnalisation est visible dans le programme d'animation auquel vous participez aujourd'hui. Je vous invite fortement à consulter régulièrement le programme des animations proposées. Vous aurez accès aux liens cliquables, c'est-à-dire tous les textes soulignés dans la version PDF de cette présentation qui vous sera envoyée par mail. Alors justement, zoomons sur le cycle de visioconférence sur la thématique de la qualité en ce début d'année. Deux animations ont déjà eu lieu et sont accessibles sur les pages dédiées de notre site, donc Certif Région en janvier sur la page Certif Région et Calliopie en février sur la page Calliopie. L'animation d'aujourd'hui sera complétée par une seconde en avril, le 21 avril, lors de laquelle vous seront présentés les dispositifs AGFIP, notamment la ressource Handicap Formation portée par Axeis en Occitanie. Vous, vous avez d'ores et déjà accès à des ressources sur la page dédiée référents handicap, c'est ce que je vous disais, et vous pouvez vous y inscrire, il y a encore de la place. Pour rappel, en avril également, l'animation Pilotage de la qualité et Certif Région permettra d'entrer plus en profondeur dans les outils, bonnes pratiques de management de la qualité. Ça, ça donnera suite au temps passé en février sur la dynamique qualité en vue de l'audit de surveillance Calliopie. Des places sont encore disponibles également. Il n'est pas nécessaire d'être labellisé ou de viser Certif Région pour participer. Nous parlerons du label évidemment, mais les bonnes pratiques sont pour tous. Donc, de nouveau, tous les textes soulignés seront accessibles en clics, en lien sur la version PDF. Là, vous ne pourrez pas cliquer tout de suite, vous pouvez néanmoins aller sur notre site internet, ça se retrouve très facilement. Voilà, j'ai le plaisir de très rapidement de céder la parole à Véronique Thor, notre intervenante. Nous allons passer donc deux heures et demie ensemble et on vous proposera une pause à mi-chemin de dix minutes. Voilà Véronique, je vous laisse prendre la main. Voilà, bonjour à toutes et à tous, donc du coup, mais voilà, ravie de vous retrouver autour de ce thème qui m'est chère. Donc, on va effectivement parler de, alors vous connaissez un petit peu le programme, donc je vais vous présenter en gros qui je suis déjà. Je travaille, donc je fais partie d'une coopérative d'activité qui s'appelle Mines de Talents et on est, on intervient sur le territoire essentiellement du Gard et de la Lozère Sud et on est des co-entrepreneurs intervenants sur et répartis en six pôles métiers. On a un pôle formation basé à l'Est et on est reconnu, dès 2014, on avait le label Certif LR et puis Certif Région par la suite, CaliOP aujourd'hui renouvelé. Voilà, et on intervient formation et bilan de compétences. Voilà, ça c'était pour une présentation un petit peu rapide de Mines de Talents et puis en ce qui me concerne, j'interviens en tant que conseil et formation en ressources humaines et handicap qui fait partie des ressources humaines et puis en formation plutôt en management et cohésion d'équipe. Voilà, ça, ça résume. Donc pour passer au programme du jour, on a une petite introduction pour illustrant un peu le contexte dans lequel se situe le handicap. Donc quelques chiffres et quelques idées reçues peut-être qu'il faudra, c'est important d'avoir en tête. Un rappel synthétique des fondements du cadre réglementaire quand même, c'est la base du référentiel. Et puis un focus sur les indicateurs spécifiques au handicap, sachant que certains sont typiquement rattachés au handicap spécifiquement et d'autres sont fortement liés en tout cas, il faut en tenir compte. Et puis quelques exemples d'outils, alors bien des, Virginie l'a dit, mais c'est vraiment des exemples, c'est pas la checklist qu'il faut recopier, c'est vraiment des exemples d'outils opérationnels et de bonnes pratiques qui pourront, je l'espère, nous l'espérons, vous permettre de répondre aux différents indicateurs et d'adapter aussi votre démarche. Voilà. Donc quelques chiffres. Donc oui, il y a une enquête qui est parue récemment, réalisée par l'Observatoire des publics les plus éloignés de l'emploi, et quelques chiffres qui me semblaient importants de vous communiquer, de vous partager. Sachant que vous pourrez consulter, alors toujours pareil, vous avez des liens cliquables sur l'ensemble de la présentation. Vous pouvez accéder à la totalité de l'étude, bien entendu, si vous le souhaitez, en cliquant sur le lien. Alors quelques chiffres qui me semblent importants. Donc 52 900 demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi en 2020. C'est quand même bien, beaucoup. C'est en baisse, donc ça veut peut-être dire qu'ils trouvent une place, un travail et un emploi, donc ça peut être une bonne nouvelle. 14 400 entrées en formation en 2019 de demandeurs d'emploi en situation de handicap, donc c'est quand même conséquent aussi. 34 161 bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui travaillaient dans le secteur privé en 2019, donc susceptibles d'être candidats à des formations. Et 17 327 bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui travaillaient dans le secteur public en 2019, hors employeurs nationaux. Donc ces chiffres-là, c'est me permettre quand même de bien opérer l'ampleur du public concerné, et d'où l'intérêt d'en tenir compte dans nos OEF, la perspective. Et dans notre offre générale. Voilà. Alors pour mettre un peu en forme, on s'est dit que quelques petites questions au départ pouvaient être sympathiques, notamment sur votre propre vision du handicap. Donc vous allez avoir des questions dans le chat, que je ne vais pas voir, mais Virginie a piloté ça. Je vais peut-être les voir en plus. Le sondage est lancé. Super. Vous avez un module juste à côté, vous avez une réponse à choisir, et je vous afficherai les résultats. Sachant que la question est sur l'ensemble des situations du handicap, quelle est la part du handicap dit invisible ? Alors on vous laisse un petit peu, un peu de temps. Ok. Donc moi je ne vois pas les résultats, mais... Vous ne voyez pas les résultats pourtant ? Voilà. Et là, vous les avez affichés ? Non. Alors, non, parce que je suis toujours en plein écran, donc ça doit être pour ça. Mais bon, vous pouvez peut-être me les... Voilà, je vais vous les donner, on a déjà un bon nombre de participants. Donc, pour 30%, on a 10% des participants qui ont répondu. Oui. Pour la deuxième réponse, 80%, on a 43% des participants qui ont répondu. Oui. Pour la troisième réponse, 65%, on a 30% des participants qui ont répondu. Et pour la quatrième réponse, 48%, on a 17% qui ont répondu, celle-là. Donc en premier, on a presque la moitié qui répondent, 80%. Voilà. Donc, eh bien, ils ont raison. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, sachant que, bon, effectivement, c'est quand même 80% des handicaps qui sont invisibles et 85% en situation d'emploi quand même, en entreprise. Donc, c'est quand même, ça fait partie de... On a toujours une vision très fixe du handicap. On voit souvent le handicap moteur qui est effectivement très visible. Il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Et je vais vous en parler un petit peu après pour vous dire de quoi il s'agit, de quoi il peut s'agir. Voilà. Super, on passe au deuxième. Allez, on relance un autre sondage. On relance notre sondage. Alors, on va ralentir un petit peu pour le deuxième sondage. On est peut-être à un petit peu vite. Est-ce que vous voyez bien le deuxième sondage ? Alors, moi, je ne le vois toujours pas. J'espère que les participants le voient. Il y a des réponses. Il y a des réponses. Ah, c'est bon. Super. Donc, quelle est la proportion de travailleurs handicapés ayant besoin d'un aménagement de postes ? Ça peut être intéressant aussi par rapport aux idées reçues. Alors, on a aussi des réponses par le chat. Oui. Mais qui sont cohérentes avec les réponses qu'on a dans ce slide-o. Ah, c'est bon. Encore une fois, on a quasiment la moitié qui répond sur la même réponse. Là, on serait sur du 48%. D'accord. Alors, là, par contre, ce n'est pas la bonne réponse. Je ne sais pas si on me donne déjà la réponse. On est en cours. On va laisser. On est en cours. Allez, on attend. Oh, on a plus de répondants, effectivement, cette fois-ci. On va encore attendre une petite seconde. Quasiment. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de répondants. Est-ce que ça a fait tendre, pencher la balance ? Attention, attention. 48% n'est pas la bonne réponse. Mais j'ai dit. Voilà, on a 40% des répondants qui disent que c'est la quatrième, donc 48%. Mais on a un tiers qui dit que c'est 30%. Voilà. Ah, voilà. Bon, on a un tiers des répondants qui répond 30% et on avait 17 et 13% qui répondaient 90 ou 10%. Voilà. Voilà. Donc, la bonne réponse, ça y est, je peux la donner cette fois-ci. Oui. La bonne réponse, c'est 10%. Donc, parmi les travailleurs handicapés qui ont besoin d'un aménagement de postes, c'est en fait 10%. Pour le reste, ça va être un aménagement de postes conséquent. Le reste, ça va être des aménagements d'ordre organisationnel la plupart du temps. Et on va pouvoir en parler là aussi. Et notamment par rapport aux outils pour les identifier. Donc là, c'est vrai que c'est très surprenant. Est-ce que 10% c'est bien la réponse où il y avait le moins de choix par les participants ? Oui. Et c'est pour ça que ça me semblait important aussi de se recentrer là-dessus aussi. L'aménagement de postes au sens tel qu'on l'entend, c'est-à-dire qui semble la plupart du temps contraignant. D'ailleurs, quand on est OEF, qui n'est pas forcément, c'est quand même que ça ne concerne que 10% des personnes handicapées. Voilà. Donc, pour rester toujours dans les chiffres, une petite répartition des typologies du handicap en France. Donc là, c'est société civile, pour les personnes en âge de travailler, qu'elles travaillent ou pas. A savoir qu'il y a 5% de handicap intellectuel, déficience, donc intellectuelle. 16% de handicap psychique, qui intègre dépression, névrose, troubles bipolaires éventuellement. 11% d'handicaps sensoriels, malentendants, sourds, malvoyants, aveugles. 13% de handicap moteur, donc 4% en fauteuil dans la société civile. Et 55% de autres handicaps, donc diabète, épilepsie, cancer, sida, maladie cardiaque, asthme, bégaiement, manisme, et tant d'autres, auxquels on ne pense pas forcément quand on parle de handicap. Voilà. Ça me semblait intéressant. Et quelques sources aussi, les origines du handicap. Quelques idées reçues à combattre aussi. On a souvent l'impression que le handicap est un handicap de naissance la plupart du temps. En fait, dans la réalité, le handicap de naissance ou de l'enfance ne représente que 15% des situations de handicap. Et 23% sont issus de... Enfin, sont à l'origine de 23% des handicaps sont la maladie non professionnelle. 17% l'accident de travail ou la maladie professionnelle. 15% autres accidents, y compris accidents de trajet. Et 23% autres origines, dont le vieillissement. Donc, les handicaps, finalement, apparaissent pour la plupart, la grande majorité d'entre eux, au cours de la vie. Donc, ça me semblait aussi... Ça ne se fait pas forcément de l'image habituelle qu'on a quand on parle du handicap. Voilà. Alors, dans les idées reçues à combattre, ça résume un peu. Certains ont été abordés. 80% des handicaps sont invisibles, parfois évolutiques, et représentés à 85% dans les entreprises. 90% des travailleurs handicapés n'ont pas besoin d'aménagement de poste, avec 10% qui en ont besoin, de tout à l'heure. 85% des handicaps sont acquis après l'âge de 16 ans. Au cours de sa vie, une personne sur deux vivra une situation de handicap durable ou réversible. Certaines sont réversibles, quand même. 5% des personnes handicapées souffrant de handicap moteur se déplacent en fauteuil. Environ 4% des personnes malvoyantes sont aveugles. Moins de 2% des malentendants utilisent le langage des signes. Donc, ces petites idées reçues, je pense que c'est important, en introduction en tout cas, de poser le contexte un peu des publics que nous sommes, en tant qu'OF, amenés à recevoir, à accueillir. Voilà. Donc, nous allons parler, passer au rappel synthétique des fondements du cadre réglementaire. Même si on les connaît presque tous par cœur, bien sûr, mais ça ne fait pas de mal de temps en temps. Donc, la loi du 11 février 2005, bien sûr, la loi à venir professionnelle du 5 septembre 2018 et le décret du 6 juin 2019 avec le référentiel Caliopi. Alors, s'il y a des questions, on va attendre un petit peu d'avoir passé. Alors, il y avait deux petites questions, mais je vois qu'il y a déjà des échanges dans le chat de participants, donc c'est parfait. C'est vrai qu'il y avait un étonnement sur le fait que le vieillissement apparaisse comme un handicap et une précision sur langue des signes et non-langage des signes. Voilà. Il y a déjà des échanges entre participants. C'est un sujet très large, tout ça, donc on pouvait avancer. Ok, d'accord. Donc, refixer le contexte quand même de notre animation d'aujourd'hui, c'est comment répondre efficacement aux exigences du référentiel national qualité sur le thème du handicap, les bonnes pratiques à privilégier concernant les stagiaires en situation de handicap, la veille, l'information, l'accueil et le suivi, les nombreuses questions pratiques concernant l'articulation des différentes informations parce que les informations ne manquent pas. Le tout, c'est d'arriver à les synthétiser, à les articuler, à repérer les bonnes et à se mettre à jour régulièrement. La mise en œuvre d'outils opérationnels en lien avec les pratiques respectives, chacun ayant, en fonction des publics accueillis, qu'ils accueillent dans leur centre de formation ou de leur secteur d'activité, peuvent avoir des pratiques spécifiques. Et puis, la valorisation, surtout, des actions engagées dans le cadre de l'amélioration des pratiques. Donc, des exigences, oui, des outils et des pratiques, surtout, en favorisant l'intelligence collective et l'amélioration continue. Alors là, je vous ai partagé un petit historique des réformes de la formation professionnelle qui me semblait intéressant, sachant que, je ne vais pas les reprendre toutes, mais dans les évolutions réglementaires, il y a eu en premier, bien sûr, la reconnaissance du handicap, les axes, ensuite, les axes d'intégration du handicap dans la vie courante, la démarche qualité de la formation professionnelle et puis l'obligation de certification pour accéder au financement des prestations de formation. En ce qui concerne la loi du 11 février 2005, pour la résumer, elle reconnaît le fait de constituer un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Alors, je me permets d'intervenir pour bien indiquer aux participants que le support vous sera communiqué et sera aussi disponible sur le site internet, parce que c'est vrai que sur cette partie, cette première partie, on essaie d'aller assez rapidement pour laisser du temps ensuite aux pratiques, mais peut-être ralentir un tout petit peu pour une meilleure prise de note. D'accord, pardon. Merci Véronique. Merci de me prévenir. J'essayais effectivement d'aller vite sur cette partie, qui est normalement moins sympathique, on va dire, en tout cas, moins drôle. Et l'idée, c'est de le rappeler, en tout cas. Et bien sûr, le support sera disponible après l'animation. Donc, le principe de la loi de 2005, pour résumer, englobe l'accès au bâtiment. Alors, on parle toujours d'accessibilité, mais c'est, donc, oui, il y a l'accessibilité au bâtiment, entrée, circulation, équipement, mais aussi l'accès à l'information des participants, des stagiaires, à la communication et aux prestations elles-mêmes. Parce qu'on peut avoir accès au bâtiment et du coup, pas forcément aux prestations. Donc, l'idée, c'est bien de penser à l'accessibilité à ces différents niveaux-là. Donc, information et accueil, droit à la compensation des ressources. Et la loi de 2005 intègre aussi la scolarité et l'emploi. Donc, oui, un petit rappel, mais l'accessibilité est une composante de la lutte contre la discrimination. Donc, elle intègre vraiment le handicap dans la vie courante, dont la formation fait partie. Pour la loi du 5 septembre 2018, cette loi appelée loi Avenir Professionnel, qui redéfinit la démarche qualité et instaure la fameuse obligation de certification pour tous les prestataires de formation souhaitant pouvoir bénéficier de financements issus des OPCO, de l'État, des régions, de Pôle emploi ou de la GEPHIP. Donc, cette loi, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, prévoit la désignation d'un référent handicap au sein de toute entreprise employant au moins 250 salariés. Et qui est chargé d'orienter, le référent handicap chargé d'orienter, d'informer, d'accompagner les personnes en situation de handicap. Dans les OEF, on le verra, là c'est pour l'ensemble des entreprises, et puis dans les OEF, on verra qu'il y a la particularité du référent handicap pour Caliopi notamment, et la certif LR aussi. Donc, Caliopi c'est quoi ? 7 critères, 32 indicateurs, on ne les verra pas tous aujourd'hui, on s'intéressera en priorité, en particulier à ceux qui sont en lien direct ou indirect avec le handicap. Et donc, il y a eu le décret du 6 juin 2019, qui concrétise la nouvelle démarche qualité de la formation professionnelle, avec la création d'un référentiel national qualité unique, qui sert de socle pour une démarche qualité, et pour tous ceux qui visent la certification. Au 1er janvier 2022, il est applicable. Il est applicable. Et donc, avec une démarche inclusive, l'idée c'est d'une démarche inclusive, tout sur l'ensemble du processus de formation. Depuis, c'est le slide précédent, depuis l'information jusqu'à la mise en œuvre de la formation. Voilà pour le focus rapide sur la partie législative. Alors, pour l'instant, on a juste une seule question. Je ne vais pas la poser maintenant. Les ESRP ont-ils cette obligation de certification ? ESRP, ça me parle. ESRP ? Ancien CRP. Bon, écoutez, on va demander la... Oui, je... Alors, parce que moi je connaissais les ERP, ESRP, je ne connais pas. Donc, l'obligation, en tout cas, c'est pour... de certification pour tous les organismes qui... qui offrent de la formation. Établissement et services de réadaptation, centres rééducation professionnelle. Donc, si... Oui, alors si... D'accord. Ça y est, maintenant, je... Merci. C'était... S'ils sont organismes de formation, oui, ils sont assujettis. Exactement. Si vous avez un numéro de déclaration NDA, déclaration d'activité, vous êtes assujetti à cette obligation si vous souhaitez bénéficier de financement des formations. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça. Voilà, on peut vous renvoyer vers la page Calliope. Voilà. Et ESRP, oui. Ils ne sont pas forcément, du coup, centres d'organismes de formation. Ça peut être... Alors, s'ils le sont, oui, ils sont assujettis, comme tout organisme de formation. Parfait, merci. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Super. On continue, alors. J'essaie d'aller le moins vite possible, alors. Mais je voudrais tellement arriver au bout que, voilà. Non, vous êtes bien. Donc, voilà. Donc, pour... Là, on va, sur cette partie-là, voir un petit peu plus en détail les indicateurs, les fameux indicateurs liés au handicap. Et ensuite, avec les éléments de preuve et les processus mobilisables. Et dans une dernière partie, on parlera des fameux outils. Je vous présenterai quelques outils, quelques exemples d'outils à adapter à vos pratiques. Donc, les indicateurs spécifiques au handicap. Alors, il y en a trois qui sont vraiment... où les stagiaires en situation de handicap sont cités, fléchés. C'est les indicateurs 1, 20 et 26. Et puis, sept indicateurs indirectement concernés, qui sont les 4, 9, 10, 18, 21, 23, 25. Ce n'est pas les chiffres du loto. Mais qui... Par lesquels, en tout cas, à partir du moment où on parle d'adaptation et d'évaluation des besoins des stagiaires, effectivement, ça concerne particulièrement les stagiaires en situation de handicap. Donc, comment le rendre... pour rendre votre rêve plus inclusif ? L'accès à la formation des publics en situation de handicap, c'est indissociable de la démarche qualité, de toute façon. Travailler sur la question du handicap, c'est aussi anticiper la manière dont votre rêve va pouvoir accueillir et prendre en compte les différences, quelles qu'elles soient. Et au-delà du handicap, finalement, cette démarche est profitable à tous. Le fait d'avoir cette démarche-là vous permet d'améliorer l'ensemble de votre... Voilà. Alors, en introduction, je vous ai fait un petit tableau synthétique des indicateurs qu'on allait aborder par critères et de qui étaient concernés. Parce que, notamment, l'indicateur 20 ne concerne que les CFA. Je ne sais pas si vous voyez... Donc, voilà. Vous voyez, vous avez en jaune les indicateurs spécifiques au handicap et en blanc, ceux qui sont indirectement liés au handicap. À côté, les critères qui correspondent. Oui, je vous ai mis aussi en lien parce que ça peut être utile. Le lien sur le... Il y a un guide de lecture Calliope. On en est à la version 7 qui peut être très utile pour l'ensemble des critères, mais en particulier pour cela. Mais enfin, pour l'ensemble des critères tout court et qui vous permettra... Donc là, vous pourrez y accéder si vous ne l'avez pas déjà. Donc, quels sont les indicateurs dont on va parler aujourd'hui ? C'est le premier... L'indicateur 1 qui parle de l'information du public, en particulier l'accès à l'information des publics en situation de handicap. L'analyse du besoin pour l'indicateur 4, pardon. Les conditions de déroulement de la formation. Et là, on va voir qu'il faut en tenir compte aussi, notamment pour les sages en situation de handicap. Ça sera l'indicateur 9. Pour l'indicateur 10, l'adaptation de la prestation et l'accompagnement et le suivi des bénéficiaires, donc des stagiaires. Pour le 18, la coordination des acteurs, parce que, notamment, en ce qui concerne les publics en situation de handicap, il y a souvent la prise en compte de plusieurs acteurs. Et il faut s'assurer de la coordination entre ces différents acteurs. Pour les CFA, donc, des personnels dédiés. Donc là, on aura cet indicateur spécifique. Pour l'indicateur 21, la compétence des acteurs, s'assurer de l'actualisation régulière des compétences des différents acteurs. L'indicateur 23 pour la veille légale et réglementaire. L'indicateur 25 pour la veille technologique. Et puis, l'indicateur 26 qui est spécifique au public en situation de handicap. Donc, un petit pense-bête qui peut être utile. Voilà. Allez, c'est parti. Nous allons sur les indicateurs. Donc, l'indicateur... Je ne vais pas trop vite. Tout va bien pour le moment ? Oui. Il n'y a pas de remarques dans le chat. Je pense qu'on est bien. Un peu. On a le droit à un pec. Ouf ! Et c'est vrai qu'on a un petit peu d'avance. Donc, on peut prendre le temps là et on aura bien du temps après. Et c'est parfait. On va peut-être même décaler la pause qu'on avait vue à la fin de la partie. D'accord. Je vais voir comment ça se déroule le mieux pour vous. Super. On continue comme ça. L'idée, c'était effectivement de passer un peu vite sur cela. Sur le... Alors, les indicateurs. Le premier, l'indicateur numéro 1 qui est spécifique, le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées. Donc, quels sont les prérequis ? Quels sont les objectifs de la formation ? La durée, les modalités, les délais d'accès, les tarifs, les contacts, les méthodes mobilisées et modalités d'évaluation accessibles et l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc, quand on lit ces termes-là, on voit bien que dès le départ, comment on va pouvoir en montrer, démontrer aux... aux... pardon, pour l'ordre de la... les audits de Calliope, ça y est, qu'on a fait la démarque, qu'on a été attentifs à ces... à la spécificité des personnes handicapées à ces différentes étapes. Donc, pourquoi ? Le niveau attendu, c'est démontrer la non-discrimination, bien sûr, des stagiaires en situation de handicap par la prise en compte de leurs besoins spécifiques. Proposer des environnements souples et adaptables. Ça, c'est ce qui est dans le guide de lecture, aussi, que vous retrouverez. Permet ainsi d'agir positivement dans les situations de handicap. Donc, des environnements souples et adaptables, c'est quand même important de... j'ai un... de l'avoir à l'esprit, ça veut dire qu'on peut être aussi amené à adapter ces... pour les publics en situation de handicap, notamment, le déroulé, notamment, de la formation, les méthodes employées. L'objectif, c'est tout simplement permettre à la personne ou à son référent de parcours, certaines personnes en situation de handicap ont un référent de parcours, d'identifier précisément les exigences et conditions de la formation, d'anticiper la mesure des écarts entre les exigences de la formation et les conséquences de la déficience, rassurer la personne sur l'attention qui sera portée à ses difficultés et faciliter l'expression des risques et de difficultés les plus en amont possibles à l'entrée de la... en amont de l'entrée en formation. Donc, là, c'est pour l'objectif. En ce qui concerne les éléments de preuve, des exemples, il y en a d'autres en fonction de là aussi votre organisation interne, vous avez peut-être d'autres, probablement d'ailleurs, d'autres outils ou supports qui peuvent servir de justificatif, mais l'esprit est dans cet esprit-là. Donc, c'est en fait tout ce qui est vos supports et outils d'information sur lesquels ces éléments vont apparaître, donc plaquettes, réseaux sociaux, sites internet, supports de publicité, des salons, lorsque vous êtes dans les salons, les supports de contractualisation aussi et les conditions générales de vente, par exemple. Sur votre site internet, vous avez un catalogue papier ou un catalogue en ligne, des programmes de formation sur lesquels il est précisé l'accessibilité, des brochures, des livrets d'accueil ou de suivi, un répondeur, je précise ça aussi, une messagerie vocale, des réponses directes aux sollicitations, un calendrier des formations, bien sûr, et des plans des locaux et salles de formation, déclarations d'accessibilité, liste du matériel spécifique éventuellement. Donc ça, c'est pour les éléments de preuve que vous pouvez apporter aux auditeurs qu'a les opinés. Et je... Il y a déjà des questions, non ? À ce stade ? On a une question sur... de Cécile Jaubert. Côté OEF, devons-nous demander une preuve du handicap du stagiaire ? Je ne dirais pas preuve. Parce que la personne handicapée en situation du handicap n'est pas obligée de vous le signaler. Donc déjà, lui exiger une preuve, non. Par contre, on le verra dans les outils notamment qui sont présentés à la fin, le fait de demander... Vous pouvez demander notamment au niveau du questionnaire de positionnement. C'est le meilleur... C'est, je crois, l'outil idéal pour ça. Demander au stagiaire s'il est en situation de handicap et si oui, s'il a besoin d'aménagement. Et là, à ce niveau-là, dans notre OEF, chez Ligne de talent, on demande si le stagiaire répond oui, il est en situation de handicap. On lui demande s'il a une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ou pas, ou si son dossier est en cours. Alors là, il n'est pas obligé de vous répondre, mais en tout cas, l'intérêt s'il vous répond oui, c'est au niveau des financements éventuels en cas d'aménagement de postes. Donc, c'est dans son intérêt en fait. L'idée, c'est de bien préciser, le rassurer aussi là-dessus, que si ce genre d'analyse après est un peu approfondie, va se faire avec le référent handicap et ne sera en aucun cas public, en tout cas, les autres stagiaires n'en seront pas informés. Ça, c'est de sa liberté personnelle de le signaler ou pas. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais l'idée... Oui, je pense oui, et puis on pourra reprendre ça effectivement avec le questionnaire de positionnement. Voilà. En tout cas, on ne peut pas l'imposer. Voilà, c'était le côté imposé. Oui. Alors, l'indicateur 20, le fameux indicateur spécifique au CFA. Le prestataire, donc, si il est CFA, dispose d'un personnel dédié à l'appui à la mobilité nationale et internationale, d'un référent handicap et d'un conseil de perfectionnement. Donc, ça, je suppose que les CFA doivent être au courant. L'idée, c'est de présenter la liste des membres de ce fameux conseil de perfectionnement, avec notamment le dernier compte-rendu ou procès-verbal et la liste des personnes dédiées à la mobilité, nationale ou internationale, et diffuser clairement le nom et le contact du référent handicap. Donc, l'objectif, c'est de montrer qu'on répond bien aux besoins de compensation, qu'on répond à l'obligation de nomination du référent handicap et démontrer qu'il est en mesure aussi de réaliser sa mission. Ce n'est pas le tout dans nos méens, il faut qu'il ait les moyens aussi d'exercer sa fonction et démontrer que les personnes handicapées disposent d'un contact et d'une ressource identifiée au sein de l'organisme. Alors, quels éléments de preuve l'idéal est l'organigramme fonctionnel qui lui permet d'identifier les différents référents au sein de l'organisme de formation et les différents interlocuteurs aussi. Le nom et la qualité des membres du conseil de perfectionnement, donc ça, c'est ce qu'on est cité dans le niveau attendu, donc il faut pouvoir produire aux auditeurs CAIUPI ou preuve de constitution en cours s'il est en cours de constitution pour le conseil de perfectionnement. Le nom et la qualité des personnes dédiées à la mobilité nationale et internationale et puis le nom du référent handicap et le procès verbal de sa nomination. Donc ça, ça sera spécifique au CFA, cette obligation. Alors, on peut déjà prendre quelques questions au fur et à mesure. On revient un petit peu sur la question du test de positionnement. Alors, voilà, pour cet indicateur, le fait de mettre une question liée au handicap dans le dossier de candidature est-il suffisant ? Est-il autorisé légalement de poser ce type de questions dans le dossier de candidature ? Oui. Alors, il est bien sûr autorisé de la poser. Vous pouvez la poser. Le stagiaire n'est pas obligé d'y répondre, enfin, de déclarer son handicap. Mais vous pouvez tout à fait la poser. Et vous êtes même, je dirais que vous êtes même, dans le cadre de CAIUPI, il est fortement, enfin, il vaut mieux la poser pour pouvoir, comment, pour pouvoir démontrer que sur cette base-là, par rapport au questionnaire de positionnement, vous allez être en mesure d'adapter votre formation et votre, et votre, enfin, l'ensemble du parcours du stagiaire à ses besoins spécifiques. Tout à fait. Vous ouvrez la porte au sujet, sans forcément peut-être demander le type de handicap. Alors, oui, voilà, pardon, alors, oui, alors, effectivement, le type de handicap, non, pas sur le questionnaire de positionnement, parce qu'après, ça va faire de toute façon l'objet, à partir du moment où un stagiaire va répondre qu'il est en situation de handicap et donc qu'il a besoin d'aménagement, enfin, à la question suivante, si oui, avez-vous besoin d'aménagement, qu'on verra encore une fois sur ce fameux questionnaire de positionnement, ça va donner lieu à un entretien avec le référent handicap. Et c'est dans ce cadre-là que le stagiaire va en fait vous expliquer parce que lui connaît très bien sa situation et il sait, il va pouvoir vous orienter. C'est là que vous allez voir aussi s'il a un référent de parcours, donc quel est son statut pour pouvoir mieux l'orienter après. Il y a une question à laquelle vous aviez déjà à moitié répondu, comment ça se passe au niveau de la confidentialité, qu'en est-il des autres stagiaires ? Alors voilà, justement, c'est bien pour ça que là, déjà le questionnaire de positionnement, alors en tant qu'OEF, vous avez vos, vous êtes soumis, vous avez les normes RGPD, bien sûr, le questionnaire de positionnement n'est pas accessible aux, l'instagiaire donné n'est pas accessible aux autres, quels qu'ils soient. Déjà, l'organisme de formation, lui par contre, a bien sûr un devoir de, n'est pas, est responsable de la confidentialité des informations qu'il a, comme pour l'ensemble des informations d'ailleurs qu'il collecte pour les différents stagiaires. Donc, de ce côté-là, pas de souci, enfin pas de souci, il faut montrer qu'on l'a, qu'effectivement, ces règles-là sont respectées et au niveau des autres stagiaires, je dirais, enfin moi personnellement, c'est comme ça que je fais, mais selon le type de handicap, selon le type de besoin, il arrive que le stagiaire en situation de handicap ait besoin de l'aide d'un autre stagiaire ou des autres stagiaires et préfère leur signaler. C'est son choix aussi. Dans ce cas-là, c'est le jour de, mais bon, c'est pas du tout, il y a encore une fois, c'est le stagiaire concerné qui va vous dire, qui va vous donner la réponse. Mais vous, de votre, par contre, oui, vous en tant que formateur ou EFT en général ou même personne du service administratif, vous n'avez pas à diffuser cette information sans l'accord du stagiaire. Tout à fait. Il y a des propositions, par exemple, d'utiliser le mot compensation à la place de handicap. Alors, la définition des handicaps, la définition de ce qu'est l'accessibilité vis-à-vis de la compensation, il y a aussi, voilà, les prescripteurs, la RHF, tous ces éléments seront vus dans la seconde visioconférence du 21 avril. Et si vous êtes impatient, il y a déjà la visio de l'année dernière disponible sur la page référent handicap. Voilà, donc vous avez de la ressource sur la page référent handicap qui sera mise à jour par la GFI et AXEIS directement le 21 avril. Voilà, donc pour creuser ces sujets-là, il y aura cette visio. Là, on a déjà anticipé, en fait, le test de positionnement enfin, le questionnaire de positionnement dans les outils de la partie suivante. Donc, là, je vais prendre la dernière question qui semble être orientée CFA pour ensuite qu'on continue. Alors, sur un OF, le référent handicap doit-il être élu et par conséquent, doit-il y avoir un procès verbal où l'élection n'est-elle obligatoire que pour les CFA ? Est-ce que vous avez cette... Alors, c'est que... À mon sens, non, il n'y a pas d'élection de référent handicap dans les OF. Non. Il est... Alors, dans les OF, non, il n'y a pas d'élection, il y a une nomination. On appelle ça nomination, en tout cas. Mais c'est le... Non, il n'y a pas d'élection. Oui, par ma connaissance. Et même dans les CFA, effectivement, on a entendu parler de l'élection, on parle de nomination. Oui. Voilà. On nomme un référent handicap, on fait évoluer les missions, soit un informateur, soit un administratif. Oui. Ok, je crois qu'on a fait le tour à peu près des questions. Oui, c'est un peu le même principe, j'allais dire que quand on nomme le référent pédagogique, le référent qualité, par exemple, c'est une nomination. Ce n'est pas une élection. Concernant... À mes yeux. Tout à fait. Tout à fait. Juste une petite info aussi pour répondre à la question précédente, mais on a aussi parmi les outils la fameuse fiche d'information synthétique qui est affichée dans les locaux selon le type de handicap aussi, qui synthétise en tout cas le type de handicap. Mais effectivement, l'essentiel des précisions seront dans le webinaire suivant avec la RHF. Alors, là, on a une question. « Est-ce que le PV de la nomination est obligatoire ? Ne peut-il pas être désigné simplement ? » Alors... Apparemment, non. Enfin, dans ce... Là, apparemment, l'idée, c'est de l'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion et puis, voilà, officialiser la nomination... de matérialiser. De matérialiser. Voilà, encore une fois, dans l'esprit Calioupi, toujours pareil, l'idée, c'est de pouvoir démontrer ce que vous avez fait et comment... Donc, un PV avec nomination, c'est l'idéal. Ça vous prouve... Alors là, je ne sais plus, on parle du référent handicap toujours là, on est d'accord ? Alors, oui, et voilà, on a déjà la question sur la fameuse fiche synthétique des handicaps qu'on verra dans la dernière partie. Voilà. Voilà, là, on parle de fiches de mission, fiches de poste. C'est ça. Voilà, l'important est de matérialiser. Après, ça dépend des organisations internes aussi de chaque structure, j'imagine. Voilà, tout à fait. Alors, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment très spécifique aux organisations de chacun. Pour vous donner un exemple, mais pour Mines de talent que je connais bien, la nomination, ça a été fait avec une fiche de poste. Alors, j'ai une fiche de poste de référent handicap, une fiche de mission et ça a été... on a un groupe métier pour les formateurs puisque tous les entrepreneurs ne sont pas formateurs et dans le PV de la réunion de nomination, il a été officiellement inscrit que cette mission m'était confiée. Donc, voilà, c'est ce PV-là qu'il faut garder. Compte rendu de réunion, PV, enfin, voilà, quelque chose d'écrit et la fiche de mission. Ok, superbe. La fiche d'information, on en parlera donc plus tard. Voilà. C'est pour ça que je vous... Voilà. Je peux pas... Oui, je pense qu'on est bon. D'accord. Super. On continue. Le fameux indicateur 26. Alors, celui-ci est spécifique pour handicap quand même. Et donc, quand même, alors, c'est pas... Mais le non-respect même partiel de cet indicateur entraîne une non-conformité majeure. Donc, c'est quand même important celui-ci. Pourquoi le handicap a vraiment une place importante dans le référentiel. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit cet indicateur ? Il nous dit le prestateur mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner, former ou orienter les publics en situation de handicap. Donc, l'objectif, ça va être quoi ? Le niveau attendu, en tout cas, pour Calioupi, c'est démontrer la mise en place d'un réseau de partenaires, experts et acteurs du champ du handicap, mobilisables par les personnels et les formateurs. Enfin, les personnels, je dirais aussi, et les formateurs. Parce qu'on pense aux formateurs, mais il y a aussi le personnel administratif, on va dire, d'accueil, qui est ceux qui vont répondre au téléphone, ceux qui vont faire le dossier d'inscription. Il faut que tout le monde soit au courant. dans le cas d'accueil des personnes en situation de handicap, préciser les mesures spécifiques qui ont été mises en œuvre. Quand il y a eu, donc pouvoir démontrer que quand on a accueilli des personnes en situation de handicap dans nos formations, on a mis en œuvre, si il est besoin, enfin, le cas échéant, on a tracé les mesures spécifiques qui avaient été mises en œuvre. Donc, l'objectif, bien sûr, veiller à favoriser une démarche inclusive et non discriminante et disposer dans son environnement de ressources expertes qui peuvent compléter l'expertise formative, pédagogique, on va dire, sur le champ du handicap, mais ça peut être des expertises complémentaires sur le niveau social, médico-social, médical, voire paramédical. Donc, quels vont être les éléments de preuve ? La liste des partenaires du territoire a même d'intervenir sur le domaine du handicap, sur le champ du handicap. Le suivi et les preuves de réorientation, encore une fois, le cas échéant, il n'y aura pas forcément, mais en tout cas, montrer qu'on l'a... Et puis, en plus, c'est une ressource aussi quand il y en a eu des réorientations, enfin, une réorientation, donc ça, c'est autre chose. Oui, pardon. Quand il y a eu des mesures spécifiques, en tout cas, c'est formateur aussi pour l'ensemble de l'équipe pédagogique. Donc, notre élément de preuve, participation aux instances et manifestations des partenaires, compte-rendu de rencontre. Donc, manifestation et animal, l'animation d'aujourd'hui, par exemple, fait partie de... Vous êtes informé aussi sur... Donc, toutes les manifestations auxquelles vous pouvez assister. Les compétences et reconnaissances et connaissances, pardon, du référent handicap. Donc, là aussi, son CV peut être... Voilà. Et l'actualisation de ses compétences régulières. Et puis, la capitalisation des expériences vécues, parce que toute expérience vécue devient une ressource, finalement, et dans le cadre de l'amélioration continue. Voilà. Alors, on a quelques questions. Allons-y. Alors, est-ce que ce séminaire rentre dans le cadre des manifestations des partenaires ? Moi, je me dirais oui. Alors, oui, ça fait partie des éléments que vous pouvez... Enfin, vous pouvez faire valoir, vous avez participé à des animations, des informations sur le sujet. Voilà. On n'est pas sur une formation, attention. On n'est pas sur une formation. Vous n'allez pas avoir d'attestation de formation. Mais ça fait partie, entre autres, des éléments que vous avez à disposition pour mieux connaître. avez-vous des exemples de partenaires ? Pouvez-vous donner des exemples de partenaires ? Ça, à mon sens, on verra ça de nouveau dans la dernière partie. On va prendre du temps, justement, sur cette notion-là qui est très importante pour beaucoup d'entre vous. Oui. Pour les indicateurs 20 et 26, donc les deux derniers qu'on a vus, pour la plupart des participants, en fait, ils ont déjà été auditionnés, enfin audités, pardon, lors de la certification par l'audit initial. Quels sont les nouveaux éléments attendus lors de l'audit de surveillance ? Nouveaux ? Alors, sauf s'ils ont eu des... Alors, sur leur audit initial, ils ont peut-être eu des remarques. donc dans ce cas-là, bien sûr, il faut qu'ils les aient réglés entre temps, mais nouveau, dans l'audit de surveillance, il faut avoir mis en œuvre ce qu'on avait annoncé, en tout cas, si on avait annoncé... Encore une fois, ça dépend de chacun, là. Mais si vous avez eu... Vous aviez dit on est en cours de mise en place de ça, 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 à l'audit de surveillance, ils vont vérifier que vous l'avez fait. Oui, vous êtes dans un cycle d'amélioration continue. Donc, l'idée, elle est de démontrer que vous maintenez, voire améliorer ce que vous avez présenté à l'audit initial. Donc, s'il y a effectivement eu un accueil de public en situation de handicap, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Si ce n'est pas bien... Enfin, s'il manquait un élément, est-ce que vous avez mis en place autre chose ? Quel a été le suivi ? Voilà, ça va être ce genre d'éléments, qu'est-ce que depuis vous avez pu mettre en place votre plan d'action sur ces éléments-là. C'est tout à fait ça et montrer que tout au long de... Vous avez continué entre... Depuis l'audit initial, vous n'êtes pas arrêté tout content parce que c'était bon et que vous avez continué à développer votre amélioration continue et du coup, à améliorer vos pratiques au fur et à mesure des expériences vécues. Exactement. Et c'est vrai que c'est là où on ouvre un petit peu le champ de la réflexion. L'audit de surveillance, il ne va pas y avoir un listing précis. Les certificateurs n'ont pas des cases à cocher. C'est vraiment l'idée globale, même pour vous, de vous inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Et donc, je vous renvoie vers le replay de l'animation en février où on parlait justement de l'audit de surveillance. mais en parlant de l'audit de surveillance, on parle plutôt, encore une fois, des bonnes pratiques, de la manière de fonctionner pour toujours être dans de l'amélioration continue, petit à petit, sur l'ensemble des sujets. On a été cité la veille, par exemple, dans les commentaires. Voilà, c'est une notion globale. Merci aussi à Julien Chandelier qui cite le label Certif Région. Effectivement, qui est un petit peu plus exigeant, on en parlera dans quelques slides. globalement, on a fait le tour des questions et on va pouvoir donc parler des partenaires, des ressources dans la partie qui suit. On a déjà dégrossi, c'est très intéressant. On pourra parler très concrètement de ce que vous pouvez mettre en place dans la dernière partie. Voilà. Et oui, donc pour, oui, simplement pour l'audit de surveillance, sauf si vous avez eu des questions précises ou des demandes de compléments d'amélioration. Là, bien sûr, c'est les questions qu'ils vont venir voir en premier à l'audit de surveillance, mais sinon, il n'y a pas de questions spécifiques. Voilà. Ah, on avait prévu la pause là, mais comme on est allé vite... Alors, on va demander peut-être aux participants, est-ce que vous avez besoin de la pause maintenant ou est-ce qu'on continue sur les indicateurs ? Alors, là, sur les indicateurs, on en était à où ? On était au 26. Après, on va passer sur les autres indicateurs qui sont indirectement liés. Je pense qu'on, voilà, on avait prévu la pause entre les trois indicateurs liés directement, puis les autres indicateurs, on va enchaîner. On va enchaîner parce que... Tout le monde est bien attentif, c'est super. Merci beaucoup. Donc, on enchaîne sur les autres, on vous reposera la question après. Et merci pour vos questions parce que c'est souvent, voilà, c'est bien de pouvoir approfondir justement sur les questions qui vous semblent le plus important, le plus important pour vous. Donc, on continue et puis on verra à quel moment on fera. On prendra notre petite pause pour respirer un peu. Donc, alors, là, on attaque les indicateurs indirectement liés au handicap. Donc, l'indicateur 4, celui-ci, prestataire, analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et où le financeur concerné. Ça veut dire quoi ? Démontrer la capacité à cerner les besoins des publics accueillis. Donc, là, encore une fois, quels qu'ils soient, mais en particulier ceux en situation de handicap. Et à concevoir des contextes et des contenus de formation adaptés et adaptables dans une logique d'accessibilité à un public pouvant présenter des besoins très variés. Alors, parmi ces besoins, il peut y avoir, par exemple, difficulté à lire, à comprendre, à se concentrer, à mémoriser, autre, autre, pardon, j'ai tenu le même. Donc, l'objectif, c'est quoi ? Mieux cerner les besoins spécifiques de chaque stagiaire accueilli et concevoir des contextes et des contenus de formation adaptés aux besoins identifiés et des contenus adaptables. Contextes et contenus adaptables. Alors, quels vont être les éléments de preuve ? Eh bien, tout support synthétisant les besoins identifiés du ou des bénéficiaires. Alors, ça peut être des crises d'analyse pour certains, des diagnostics préalables, des dossiers d'admission, des comptes rendus d'entretien. Là aussi, tout dépend du style, du type de formation, certifiante, qualifiante, il y a d'autres critères aussi qui entrent en jeu. Support de cours proposé sous différents formats, par exemple, donc papier, numérique, clé USB, enregistrement, certains stagiaires, par exemple, pour vous donner des exemples vécus, là, pour le coup, m'ont demandé d'avoir le support de cours en amont de la formation pour avoir le temps de s'en imprégner pour des questions, de problèmes de concentration et de suivi. Donc, voilà, c'est le genre de choses qu'on peut prévoir, qu'on peut proposer lorsqu'on identifie lors du positionnement une difficulté particulière de ce style. Donc, l'idée, c'est de faciliter l'accès, le cas échéant, l'adaptation, on appelle un partenaire du handicap si besoin. Donc, là, pour d'autres problématiques, ça peut être transcription Braille, adaptation pour logiciel de lecture vocale, par exemple, si le stagiaire n'est pas lui-même équipé. Certains ont son, la plupart du temps, d'ailleurs, ceux qui sont équipés pour leur vie quotidienne, donc utilisent leur propre matériel. Mais c'est important de savoir, là, pour le coup, dès le questionnaire de positionnement, ne serait-ce que pour pouvoir voir s'il y a besoin d'une prise électrique, d'une place particulière dans la salle. Voilà. Encore une fois, d'où l'intérêt du positionnement en amont et de l'étude le plus en amont possible. Et puis, pour tout ce qui est adaptation spéciale, donc là, la ressource, la RHF, justement, va pouvoir être mobilisée dans certains cas, dans les cas où le besoin est exprimé. Et donc, là, on va en parler. Il y aura le webinaire spécifique là-dessus, mais enfin, bon, voilà. Les bases, alors, toujours parmi les éléments de preuve, suivi et traitement des demandes, les fiches de prérequis, donc, sur chaque programme de formation, vous mettez toujours les prérequis, donc, c'est important de pouvoir le montrer, que vous l'avez mis, par exemple, si votre stagiaire a absolument besoin de savoir lire pour suivre le cours, la formation, il faut qu'il se soit précisé dans les prérequis. Relever des échanges téléphoniques ou mails, ça peut servir d'éléments de preuve. Les adaptations des parcours aux besoins de chacun, pour certains, ça va être mixte ou présentiel, distanciel ou unique. Enfin, voilà. Et puis, les dossiers papiers ou numériques. La possibilité de fournir des dossiers papiers ou numériques, que ce soit depuis le dossier d'inscription jusqu'à la formation elle-même. Oui, est indiqué, par exemple, un commentaire fact, facile à lire et facile à comprendre. Il y a aussi le référentiel RGAA, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Voilà, il y a des... Oui. Donc, différentes, voilà, ces ressources-là qui peuvent être et voir si, comment on les utilise et comment on peut les mettre en œuvre selon le type de formation et le type de public, surtout. Alors, ça permet de reposer effectivement une question que j'avais consignée sur le public malvoyant. Oui. Comment fait-on pour les aveugles et malvoyantes dans l'accès aux informations ? Alors, normalement, vous avez vous avez la capacité sur votre site d'avoir un site, ce qu'on appelle site responsif qui vous permet, qui permet avec aux personnes malvoyantes qui sont en général, malvoyantes ou aveugles qui sont généralement équipées de cet outil-là, de pouvoir avoir accès aux informations sur le site. Et sinon, pour ceux qui ne sont pas équipés, l'idée, c'est de pouvoir avoir une info. pour qu'ils aient l'info déjà et qu'ils puissent vous appeler. Sonore. nous, on a un site, je sais que sur le site, on l'a fait. L'idée, c'est d'avoir un site accessible. Oui, c'est, voilà, RGAA permet d'avoir ce, enfin, recense aussi les bonnes pratiques là-dessus. Est-ce que je peux également vous inviter à faire ? Vous avez beaucoup de liens envers des ressources de ce type que l'on consigne aussi dans la veille hebdomadaire du Cariforé-Foxitanie et sur la veille en elle-même. Donc, par exemple, des webinaires de présentation sur le RGAA, des sites internet avec des éléments utiles pour les organismes de formation. Donc, dans le cadre de votre veille de Caliopi, vous allez pouvoir aussi de la veille du Carif récupérer des ressources et des informations de ce type au fur et à mesure parce que ça fait beaucoup de choses aussi en même temps. C'est vrai. Vous pourrez les récupérer au fur et à mesure, vous pourrez les chercher et alors, je vous invite à vous inscrire à l'animation sur la veille et Caliopi de la semaine prochaine, mardi prochain. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, ces inscriptions, je trouve que c'est très pratique parce que d'avoir justement une veille, on reçoit des infos au fur et à mesure qu'elles arrivent avec soit des petits résumés, soit on peut accéder à l'article complet, mais ça permet de se tenir informé en tout cas très régulièrement. donc, effectivement, les veilles du Cariforef, il faut s'inscrire. C'est vrai que l'accès publié des formats est un gros travail. Plusieurs participants indiquent dans le chat que ça devrait être mis en place pour l'ensemble des publics, des bonnes pratiques de mise en forme, etc., d'interligne. Effectivement, c'est un gros travail pour l'ensemble qui peut se faire au fur et à mesure. Et peut-être aussi, ça c'est quelque chose que vous vous rappellerez après, avoir toujours identifié le contact du référent handicap pour... parce que les publics ont parfois des prescripteurs, tout simplement. On a souvent des prescripteurs qui peuvent peut-être faire la démarche et orienter vers la bonne personne pour trouver les moyens. Tout à fait. Et ça, de garder le contact, de l'identifier dès le départ, donc en amont de la formation, mais aussi avoir ce contact-là en cours de formation, pas hésiter en cours de formation parce qu'on peut s'apercevoir de difficultés en cours de formation. Et donc là, ça permet en tout cas de pouvoir réajuster le cas échéant en cours de formation aussi. Donc c'est important de l'avoir en tête. Tout à fait. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions et même des remarques sur cette thématique. On peut continuer. Merci pour vos interventions. Allez. Alors, le niveau, pardon, l'indicateur neuf. Donc, le prestataire informe les publics bénéficiaires sur les conditions de déroulement de la prestation. Démontrer le questionnement global. Donc là, on en parle un petit peu déjà depuis le début, mais c'est ça la clé, je crois, pour tous les indicateurs finalement. Démontrer le questionnement global sur la situation de formation en lien avec les contraintes liées au handicap pour tous les temps clés du parcours. identifier les personnes. Donc, tous les temps clés, c'est l'information, dès l'information jusqu'à l'inscription, la formation elle-même et puis l'évaluation ensuite. Identifier les personnes ressources, encore une fois, référents handicap, référents pédagogiques aussi, opérateurs du service public ou de l'emploi, donc les prescripteurs aussi, les référents, enfin voilà, référents de parcours, qui ont accompagné ou qui accompagnent la personne en situation de handicap. Donc ça, c'est important de les avoir identifiés en amont et pour pouvoir les solliciter, enfin, du moins les associer et si besoin, les solliciter en cours de formation aussi. et donc au-delà de bien sûr de ce qui peut être pensé pour tous, c'est ce qui était effectivement rappelé tout à l'heure, montrer qu'on est en mesure de repérer des difficultés propres à une personne en situation de handicap et être en mesure de proposer des solutions de compensation de ce handicap qui ne sont pas, voilà. Alors ça aussi, je vous le, mais la personne qui connaît le mieux sa situation, c'est quand même la personne en situation de handicap elle-même, elle connaît son parcours, elle a sûrement déjà, élaboré selon son type de handicap des modes de compensation qui lui sont propres et donc l'important, c'est de bien l'écouter. La première chose, c'est de rester à l'écoute de ses besoins spécifiques et pour y répondre le mieux possible. C'est souvent la personne elle-même qui va vous dire voilà comment je fonctionne pour telle et telle. La plupart du temps, c'est ça. Pour les éléments de preuve, ça va être quoi ? Le règlement intérieur, par exemple, le registre d'accessibilité, on le verra aussi plus tard parmi les outils parce qu'à l'intérieur, il contient pas mal d'éléments qui peuvent être intéressants. Le livret d'accueil, comment vous présentez votre livret d'accueil, l'organigramme de votre structure et les noms et les contacts des différents référents, qu'ils soient administratifs, pédagogiques, handicap. L'information sur les aspects périphériques à la formation, donc ça, pour les personnes en mobilité réduite, le stationnement est important, mais pour l'ensemble des stagiaires aussi remarqué, mais en particulier pour... Donc, il y a aussi des notions d'hébergement, de restauration à proximité, de transport, les modalités d'accès pour les personnes en mobilité réduite. Le catalogue et les fiches de formation, le site internet, la convention de formation, tout ça peuvent être des éléments de preuve à partir du moment où ils signalent, où ils évoquent bien ce sujet-là, ce thème-là, sur la convocation, sur le document d'accueil des stagiaires, sur les... Enfin, voilà. Sur tous ces documents, il faut avoir montré que vous avez... vous le prenez en compte. Et puis après, ça peut être les échanges croisés pour co-analyser des besoins et co-construire des réponses adaptées. Donc, ces échanges croisés, ça peut être entre les formateurs, s'il y a eu plusieurs formateurs, entre l'équipe d'appui... Nous, on l'appelle l'équipe d'appui, mais l'équipe administrative et l'équipe pédagogique et le référent handicap et surtout aussi avec les partenaires et les acteurs qui ont été mobilisés ou qui accompagnent la personne. Donc, ça permet là aussi de pouvoir améliorer les réponses au fur et à mesure. et améliorer la démarche en permanence. Je me suis permise de mettre un article justement issu de la veille. Access 42 est un cabinet qui travaille beaucoup sur le RGAA et qui vient mettre tous les liens dont on a parlé sur l'accessibilité des formats. Donc, je parle de l'instructeur juste avant. D'accord. Super. Donc, on passe au suivant. Alors, l'indicateur 10, donc, le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l'accompagnement et le suivi au public bénéficiaire. Donc, adapter la logistique en fonction des aléas, réadapter si besoin la conduite de séance si les objectifs intermédiaires ne sont pas atteints. Donc, ça peut être effectivement en cours de séance. Adapter la de session. Adapter la méthode et les outils pédagogiques au public et les personnaliser si besoin. Donc, toujours en lien. Et suivre la solidité des stagiaires et les aider à suivre la formation. c'est là aussi que vous avez des indicateurs de présence aussi quand vous voyez que pour éviter que des stagiaires décrochent et donc, c'est là au formateur pour le coup d'être attentif à ça. Proposer un accompagnement adapté aux stagiaires et s'assurer du bon suivi du déroulé pédagogique. Adapter les rythmes si besoin. Certains stagiaires auront peut-être besoin du coup d'avoir en cours de, alors selon là aussi la durée de la formation ou de la session et le type de formation d'avoir des éléments des ressources complémentaires. Donc, être capable de leur fournir. Non, il y en a une question sur l'adaptation. Si on ne peut pas adapter, jusqu'où va l'obligation de l'organisme de formation à adapter la formation ? Alors, adapter, ça peut être par exemple, c'est ce que je veux, c'est l'exemple, enfin, adapter, ça fait un peu peur parce qu'on imagine, on ne va pas réorganiser le déroulé pédagogique. Mais l'idée, c'est d'adapter, ça veut dire peut-être qu'une personne aura besoin, ne sera peut-être pas présente à une des sessions, une des séances et aura des infos, on lui diffusera des informations à distance, par exemple, ou on lui donnera un peu plus de temps. s'il y a des travaux à rendre, par exemple, adapter, ça peut aussi vouloir dire au lieu d'avoir un peu plus de temps. Voilà, c'est ça. Après, à partir du moment où les objectifs et les conditions de la formation ont été clairs dès le départ dans votre programme de formation et que vous restez dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas non plus réadapter et que vous avez fait votre questionnaire de positionnement et que vous tenez compte des éléments qui vous ont été transmis lors du questionnaire de positionnement, vous ne pouvez pas en cours de formation non plus. Il y a un moment où si le stagiaire vous dit en cours de formation, mais moi, et vous la prenez en cours de formation, j'ai besoin, par exemple, d'un aménagement spécifique qui vous n'avait pas du tout signalé en début, il y a un moment où vous allez pouvoir dire, bon, voilà, ce n'est pas possible aussi. Mais c'est vraiment la dernière, tout l'intérêt, encore une fois, d'identifier en amont au maximum le type de... On revient tout à fait aux notions d'accessibilité et de compensation. L'accessibilité, c'est faire que l'organisation de formation fasse le maximum pour rendre accessible. Là, ici, on parle d'adaptation, c'est-à-dire même accessible au cas par cas avec des choses très pratiques, vous l'avez cité. Oui. Il y a la notion de compensation où là, on est sur une autre échelle pour un public en particulier où on va aller solliciter les partenaires pour mettre en place. Voilà. Et vous le disiez sur la communication, faire que tout ça fonctionne. De nouveau, on pourra reparler de ces sujets-là à la visioconférence à la prochaine. Là, et indiquer la difficulté et aussi de tracer ces adaptations qui se font généralement en direct. vous le disiez de manière très pratique. Oui. Alors, justement, de manière très pratique, là, on le voit un petit peu dans les éléments de preuve. Donc, là aussi, sans avoir... Pour répondre à cette question-là, même si ce n'est pas dans l'ordre de la liste, mais peu importe, le bilan pédagogique est un outil magnifique pour ça, pour tracer justement les adaptations qui ont été faites en cours de formation. Encore une fois, les adaptations, c'est un groupe de niveau, ce qu'on cite au début, des prestations, des emplois du temps différenciés. Peut-être qu'un stagiaire aura besoin d'avoir un peu plus... un peu moins de... de ne pas être présent un jour, par exemple, mais de faire le travail à distance, de ne pas participer à des groupes ou alors au contraire de faire des groupes de niveau, par exemple. Donc, tous ces aménagements que vous avez... que le formateur, finalement, là, c'est en direct, c'est sur le... Dans le cadre du bilan pédagogique de fin, c'est là que nous, on les... de notre côté, c'est le lieu idéal, je trouve, le document idéal pour les lister. Au même titre que vous faites, alors nous, on appelle ça... Oui, c'est le bilan pédagogique, je crois que c'est le terme générique. On le fait nécessairement pour avoir... Et le... Sur ce document-là, c'est l'idéal de pouvoir dire quels aménagements ont été mis en œuvre, de demander aussi aux stagiaires, dans le... Alors là, pour le coup, dans l'évaluation finale, je ne sais pas si je l'ai cité là, pour levé de connuyer, fonction dédiée, le... Vous avez dans les appréciations aussi des stagiaires à la fin, vous pouvez leur demander quels ont été les aménages, quels auraient été les améliorations possibles. Là, vous aurez des indications. Et vous, dans votre bilan pédagogique, enfin, le formateur, ou la formatrice, bien sûr, dans le bilan pédagogique, il va dire, ben finalement, ça, pour ce problème-là, j'aurais prêt... dans le cas de l'amélioration contenue, il aurait fallu faire comme ça, voilà comment je me suis débrouillée en direct. Donc, le bilan pédagogique est un superbe outil pour ça, je trouve. Alors, on a trois belles questions sur le sujet. Donc, la première... Alors, attendez... Il y en a une manière plus large. A-t-on le droit d'orienter différemment une personne en situation de handicap si on estime que son projet n'est pas adaptable pour notre structure. Alors, c'est-à-dire l'orienter vers un autre prestataire ? Oui. Oui. Donc, oui, vous pouvez. Il faudra à ce moment-là pouvoir justifier que vous aviez précis... Encore une fois, dans vos prérequis et dans vos conditions, que c'était clair que c'est... Quelles étaient vos conditions ? Vous pouvez aussi... Enfin, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de pouvoir répondre à tous les besoins. Il y a des besoins pour lesquels vous n'êtes pas forcément compétent non plus et dans ce cas-là, ça sera de réorienter justement. Mais il faudra expliquer pourquoi, quels ont été les motifs et pourquoi vous n'avez pas pu répondre. L'obligation est dans l'effort d'accessibilité. Voilà. Tout à fait. C'est une obligation de moyens mais pas de fin. De moyens mais pas de résultat. Sur l'accès... De résultat. Voilà. Merci. L'autre questionnement revenait à votre exemple d'allonger le temps de formation ou de réponse ou... Voilà. En adaptation et la question est-ce qu'on augmente le prix de la formation en même temps ? Non. Alors justement, là, ça sera sûrement précisé aussi dans le cadre de la RHF. Quand c'est identifié au départ, certains stagiaires ont besoin d'un temps supplémentaire. Notamment, ça concerne quand vous avez des formations qualifiantes avec un examen de passage à la fin. Et donc, il y a des... Il y a du coup, il y a des... Des ressources à mettre en œuvre et des financements possibles. Mais il faut le voir dans quel cadre, encore une fois. Et ça peut être... Donc, c'est pour ça que quand j'ai dit un peu plus de temps, ça peut être, par exemple, l'exemple que j'en ai aussi, un peu plus de temps, c'est envoyer à l'avance sur clé US, sur support numérique, le cours, enfin, le support de présentation à un stagiaire qui a besoin de temps pour lire et pour comprendre ce qui va être abordé ou se préparer. Et les emplois du temps, c'est effectivement dire, adapter, ça ne veut pas dire forcément rallonger. Ça peut dire aussi, pour certains thèmes, le stagiaire qui a des difficultés de concentration va peut-être pouvoir le faire à distance et rendre son travail séparément. C'est ce genre d'aménagement. S'il y a plus de temps pour le formateur, bon, effectivement, ça a évalué au départ, ça. Alors, toujours dans une question de moyens pour des formations en atelier, l'adaptation pourrait nécessiter l'investissement dans du nouveau matériel. Comment faire s'il y a l'air, l'OF n'en a pas les moyens ? Oui. Alors, investissant dans le nouveau matériel, au-delà des obligations, j'allais dire légales, mais bon, d'accessibilité et compagnie, vous n'avez pas forcément besoin d'investir en matériel parce que, spécifique, il faut que vous ayez des sièges ergonomiques, oui, pour que, d'accord, ce genre de choses, mais que vous avez finalement pour l'ensemble de vos stagiaires souvent, de matériel spécifique, normalement, ça rentre dans le cadre de la RHF, justement, s'il faut un matériel, purement, un investissement spécifique lié au handicap. Oui, là, ça permet d'ouvrir la réflexion quand on parle de partenaires, de connaissances des partenaires, de réseaux de partenaires, c'est avoir une connaissance à un minima de l'existant autour pour pouvoir le solliciter, les solliciter au bon moment. Et là, justement, il y a une remarque aussi, bonjour, à la part de Stéphane Blé, de l'ESRP, le parc, n'oublions pas les ESRP et ESPO qui sont à même d'accompagner les publics l'expérience de handicap dans son projet de formation et d'accompagnement. Voilà, une expérience de plus de 70 ans dans la réadaptation professionnelle. Voilà. Et vous avez cité la ressource handicap formation qui a accès en région Occitanie et qui, donc, interviendra le 21 avril. Voilà. Vous n'êtes pas seuls. Les établissements, on les cite aussi quand on parle des partenaires parce que c'est effectivement important aussi de penser à eux. Et chacun les aura sur son territoire, justement, des partenaires spécifiques, dédiés. Super, je pense qu'on peut continuer à avancer là. Allons-y. On ne fatigue pas, on attend. Non, non, rien pour la pause. Alors, indicateur 18, c'est parti. Le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et ou externes, qu'ils soient pédagogiques, administratifs, logistiques ou commerciaux. Alors là, c'est un petit peu, alors je vous ai rappelé pour rappel, mais les intervenants internes, même dirigeants et salariés intervenants dans le cadre d'un contrat de travail dans l'OF, enfin l'organisme, la structure, dont les formateurs occasionnels qui ont un contrat de travail, ceux qui ont un contrat qui ont un contrat de travail. Et pour les intervenants externes, c'est tous les sous-traitants intervenants dans le cadre d'un contrat de prestation de service. Ils sont tous concernés. D'accord. Le niveau attendu, c'est démontrer l'existence d'une coordination des fonctions nécessaires à la prestation et d'une démarche dynamique collective. Les objectifs, favoriser la dynamique collective, toujours pareil, et permettre la monter en compétence sur la prise en compte des besoins des personnes handicapées par l'ensemble du collectif. S'assurer de la qualité et des réponses aux sollicitations et de la communication inter-service, là aussi, que les services soient pédagogiques, techniques, commerciales, sociales. Quelques éléments de preuve, toujours notre fameux organigramme fonctionnel qui est cieux, là aussi, avec les champs d'intervention de chacun, que ce soit les référents pédagogiques, techniques, commerciales, sociales. La liste des intervenants et contributeurs éventuels, contrat de travail ou contrat de prestation de services, fiches de poste, liste des référents pédagogiques, administratifs, handicap, les comptes-rendus de réunion, groupe métier, si vous en avez, ou des rendez-vous individuels avec l'équipe d'accompagnement, selon, encore une fois, l'organisation et le mode de fonctionnement de chacun. Les process ou des fiches pratiques indiquant justement le parcours, le fonctionnement, ce fonctionnement-là entre les différents intervenants, une charte d'engagement, par exemple, des échanges de mails, et puis des tableaux de pilotage, des actions de formation, encore une fois, c'est des exemples, il doit y en avoir plein d'autres, vous en avez probablement qui vous sont propres, liés à votre propre organisation, et voilà. Donc ça, c'est de pouvoir démontrer qu'on adapte autant que possible, qu'on s'entoure de partenaires et d'intervenants compétents. Alors on a une question qui, je pense, restait sur l'indicateur d'avant. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre le bilan pédagogique du formateur et le bilan pédagogique et financier qui est à fournir avant fin mai de chaque année ? Oui. Il y a une différence. Le bilan pédagogique et financier, alors selon là aussi les organisations, mais il est souvent fait, le formateur donne des éléments, c'est pas généralement, dans un OEF en tout cas, pour les formateurs indépendants, bien sûr, ils le font eux-mêmes, mais pour les organismes de formation avec une équipe de formateurs, c'est souvent l'équipe administrative ou comptable d'ailleurs qui se charge de ça, le bilan, le BPF du coup. Et par contre, le bilan pédagogique, c'est le document, c'est le, alors j'en ai un exemple, je crois, je crois que je vous l'ai mis, sur, c'est le document que vous faites en fin de formation, que le formateur remplit, qu'on remplit en fin de formation. Et qui est, comment s'est passée la formation, qu'est-ce qui a été abordé, quels ont été les problèmes rencontrés et comment, et il le nourrit avec l'évaluation des stagiaires en disant, vu de la part des stagiaires, quelles ont été les difficultés, quels ont été les points forts et les points faibles, en gros. Et pareil, pour le formateur, par le formateur. Super. Je profite aussi pour reposer des... Oui ? Non, alors que le BPF, oui, c'est très chiffré, je dirais. Ça concerne, oui, l'âge des stagiaires, leur niveau d'études, leur... Il y a d'autres éléments qui sont... Plus administratifs que qualitatifs. Oui, tout à fait. Alors, je profite, voilà, des questions-réponses, parce qu'on avait... J'avais deux questions en attente, en fait, sur les formations hors locaux ou extérieures. Quid des formations qui se font à l'extérieur et non dans des locaux et des formations qui se font dans des établissements extérieurs à l'organisme de formation, par exemple en entreprise. Quelle est l'application de tout ça ? Jusqu'où doivent aller les efforts d'adaptation et d'accessibilité ? Ah ah ! Eh bien là, c'est le... Alors déjà, la première... Quand vous faites des formations en entreprise, c'est effectivement d'aller voir en tant qu'organisme de formation, vous assurer que les conditions sont remplies dans le local qui va être... Quel que soit le lieu, d'ailleurs, que ce soit en entreprise ou dans un local que vous louez. C'est pareil. Vous pouvez louer une salle dans un établissement... Enfin, dans un autre lieu que vos locaux, vos propres locaux. C'est de vous assurer que le lieu dans lequel vous allez intervenir répond bien aux exigences. Alors là, on nous précise qu'il y a de l'extérieur et donc, même surtout dans des vergers. Ah super ! Eh bien... Alors là, pour aller dans les... c'est que l'accessibilité... Encore une fois, pour moi, que ce soit dans un verger ou peu importe, c'est super, moi j'aimerais bien faire des formations dans les vergers. mais c'est le fait que ce verger est accessible aux personnes en situation de handicap ou pas ? Et à quelles conditions ? Parce que... Clarifier l'accessibilité et les conditions et ce qui peut être fait ou pas pour le rendre accessible. Voilà. OK. Je crois que quel que soit le lieu, peu importe. Effectivement, il y a des lieux très variés. C'est de ça... La question est ça. Est-ce que c'est accessible et dans quelles conditions ? En fait, c'est ça la vraie question. Et si c'est pas... Est-ce qu'on a besoin d'une aide spécifique ? Donc là, encore une fois, d'une aide extérieure et dans ce cas-là, RHF, d'abord ou pas ? Enfin, voilà. C'est encore une fois de positionnement en amont et analyse des conditions en amont. Et prérequis éventuels aussi. Alors là, on commence à avoir tous les cas particuliers, donc on ne pourra pas répondre aux différents cas particuliers. Voilà. On parle de camions aménagés, on parle de formation incluant des animaux. Voilà. L'idée, c'est plutôt de poser les choses, de réfléchir à l'accessibilité, ce qui est possible ou pas possible selon les types d'handicap. Voilà. On va continuer parce que pour le coup, là, il est 15h30. D'accord. Et il me reste quelques indicateurs avant de passer à la partie suivante plus opérationnelle. D'accord. C'est parti. Alors, l'indicateur 21. Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et ou externes et adaptés aux prestations. Donc là, non seulement il les identifie dans le précédent, mais là, et il les claire. Et là, il mobilise et évalue leurs compétences et démontrer que les compétences requises pour réaliser les prestations étaient définies en amont et sont adaptées aux prestations. La maîtrise de ces compétences fait l'objet d'une évaluation par le prestataire. Alors, valoriser, toujours pareil, les objectifs, favoriser la dynamique collective. Encore une fois, plus on échange sur des exemples vécus, plus chacun progresse. et la montée en compétences sur la prise en compte des besoins des personnes handicapées par l'ensemble du collectif. S'assurer de la qualité des réponses aux sollicitations. Là aussi, dès la phase du premier appel téléphonique, donc y compris l'équipe administrative qui va être à l'accueil. Quelques éléments de preuve. Analyse des besoins de compétences et modalités de recrutement, par exemple, des formateurs et puis des intervenants externes. Modalités d'intégration des personnels en général, administratifs aussi. Entretien professionnel, tout ça, ça peut être des éléments de preuve où on a abordé la notion de compétence. Le CV des formateurs, bien sûr, qui montre leurs compétences spécifiques. Les attestations de formation initiales et continues des formateurs. Les plans de développement des compétences. Les grilles. Alors oui, nous, on s'est fait une grille des compétences, donc c'est pour ça que je voulais citer, mais je ne sais pas si vous n'en avez pas forcément, mais l'idée, c'est de pouvoir synthétiser quelles sont les compétences respectives de chacun des intervenants. Et leur cadre d'intervention. Alors, la sensibilisation des personnels à l'accueil du public en situation de handicap, et là, c'est bien tous les personnels. Et puis, l'échange de pratiques, puis rédisciplinarité des intervenants et composition des équipes ou la capacité de mobilisation de personnes-ressources, encore une fois. Donc, concerne également les sous-traitants. Donc, c'est important d'avoir, quand vous accueillez, d'assurer que l'ensemble des personnes intervenantes sont informées. Alors, une question justement par rapport à la sous-traitance. Quand on est sous-traitant de formation, doit-on justifier du fait qu'on s'est renseigné ou peut-on laisser cette obligation à l'OF qui est en direct avec le client ? C'est l'OF. Voilà. Avec une première remarque d'une participante, c'est la direction ou le référent handicap d'un CFA doit posséder ces éléments de preuve. Oui, parce que c'est l'OF. Oui, tout à fait. L'OF pour lequel vous intervenez. Parce que ça m'a... J'interviens... Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Hop. Je ne sais plus où j'en étais. J'en étais là. C'est... J'interviens aussi en sous-traitance parfois. Et donc, effectivement, à ce moment-là, c'est l'OF qui est responsable de ça et qui, d'ailleurs, me demande, je lui fournis mes CV, mes formations, mes attestations de formation et compagnie. Donc, voilà. C'est l'OF qui est concerné, qui est responsable de ça. L'OF qui organise la formation en question. C'est bien l'organisme de formation qui fait signer la convention, qui porte la certification Calliope. Ce n'est pas le sous-traitant. Pour autant, cet organisme doit édicter un cadre suffisamment clair auprès des sous-traitants et récupérer suffisamment d'informations pour garantir la qualité et sa certification Calliope. Voilà. Et s'assurer que les intervenants extérieurs non seulement ont les compétences requises, mais s'engagent à respecter les conditions, le référentiel aussi. Donc, les conditions de Calliope. qui ont été mises en oeuvre dans l'OF par l'OF. Donc, ça, ça fait partie de la responsabilité de l'OF porteur de la formation. Tout à fait. On peut aller à l'indicateur suivant. Allons-y. Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et en exploite les renseignements. Alors, nous avons donc des ressources magiques. Mais bon, voilà. Donc, il y a la veille réglementaire. Sur cet indicateur 23, on va essayer peut-être d'accélérer un petit peu si on veut aller sur les outils. Donc, la veille légale et réglementaire, suivre et prendre en compte les évolutions des obligations réglementaires, bien sûr, et diffuser une information actualisée, accessible et exhaustive. Donc, la veille réglementaire, effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais il peut y avoir, donc, il y a la veille du CARIFOREF qui est les éléments que vous pouvez recevoir et il y en a, vous pouvez, selon votre secteur d'activité aussi, des veilles métiers. Donc, vous pouvez vous abonner donc à des alertes, vous recevez des alertes, donc des abonnements, des adhésions, participation au salon professionnel, des conférences, des groupes. Encore une fois, selon votre secteur d'activité, là aussi, d'intervention et vos publics aussi. Actualisation des supports d'information au fur et à mesure, bien sûr, de l'évolution de la réglementation, vos supports d'information et de contractualisation et puis les dispositifs mobilisés, par exemple, le CPF, ça peut, les règles évoluent aussi et peuvent évoluer encore. Bon, voilà. En tout cas, d'actualiser vos supports et que l'information soit toujours correcte. Le process de mise à jour du catalogue aussi, alors on en parlait tout à l'heure, le site responsif et inscription en ligne recommandée, pardon, à chaque fois que vous faites une mise à jour aussi, enfin, parmi tous ces documents-là, pensez à noter, alors ça, c'est les auditeurs qu'Aliopi tiennent et c'est vrai que c'est important de toute façon pour nous aussi, pour le suivi, sur chaque document en pied de page ou peu importe à quel endroit, la date de mise à jour. Il faut qu'il soit daté quand il y a des mises à jour. Voilà. Et puis, compte rendu démontrant la prise en compte d'évolution réglementaire, montré les évolutions apportées au contenu des prestations, si besoin, le cas échéant. Voilà pour la veille réglementaire. Pas de question des personnes qui doivent malheureusement nous quitter, mais on aura le replay. D'accord. Donc, l'indicateur 25, c'est une veille, mais sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ces prestations et qu'il en exploite les enseignants. L'OF doit démontrer ça, qu'il coordonne les choix d'outils et qu'il apporte éventuellement un soutien financier au développement technologique. C'est dans sa mission d'accompagnement. Alors, démontrer la mise en place d'une veille sur le thème des innovations pédagogiques et technologiques. D'accord. Faire évoluer sa pédagogie en intégrant de nouvelles méthodes d'apprentissage. Alors là, encore une fois, le meilleur moyen, c'est l'échange de pratiques aussi parce que c'est les uns les autres qui peuvent vous amener des idées aussi ou vous informer de nouveaux outils. parmi les exemples, il y a la pédagogie active, l'apprentissage par le jeu, mais bon, plein de... Il en existe beaucoup. Et en s'appuyant sur de nouveaux outils technologiques comme le digital, la formation à distance, on s'est d'ailleurs adapté, on l'a vu, pendant les périodes de confinement, on a trouvé de nouveaux outils, on a évolué. tout ça, c'est important de le pointer, d'être à l'écoute, de rester à l'écoute. Alors, parmi les éléments de preuve, dans la charte du formateur, on peut préciser que la veille sur la pédagogie, de veiller à l'actualisation de la pédagogie, enfin, de se tenir au courant de l'innovation pédagogique, les groupes et ateliers d'échange de pratiques peuvent être riches dans ce cadre-là. des formations spécifiques aussi, techniques, des espaces de ressources documentaires, des métiers de la formation, suite à l'évolution des pratiques et de l'innovation pédagogique, le partage d'informations entre les formateurs eux-mêmes avec d'autres partenaires et compte-rendu d'entretien avec le chargé d'accompagnement. Tout ça, c'est au niveau des éléments de preuve, ce que vous pouvez apporter pour démontrer que vous êtes actif au niveau de la veille et de l'innovation pédagogique et diffusion au personnel du prestataire des éléments issus de la veille, évolution apportée au contenu des prestations éventuelles. Donc, pouvoir montrer tout ça, tout ce qui peut être des supports qui permettent de démontrer que vous êtes bien dans une démarche d'innovation et d'amélioration continue. Des questions ? Alors, pas de questions. Alors, déjà, il y a beaucoup déjà de merci sur la présentation, les échanges, etc. Voilà, on a des personnes qui doivent nous quitter, mais il y a déjà beaucoup de merci, Véronique. Donc, je vous ai mis le lien vers l'animation Veille et Calliopi. Il semblerait qu'il y ait un petit souci d'inscription. N'hésitez pas à faire un mail l'animation pluriel à l'animation pluriel arrobascariforefexitanie.fr pour cela. Et on parle bien, voilà, on parlera des sources, ressources et outils d'exploitation de la veille. Vraiment, comment on exploite, on trace les choses au-delà de lire des newsletters. Oui, tout à fait. Oui, l'idée, c'est de le capitaliser. Alors là, effectivement, nous, chacun son organisation, mais ça peut être, en ce qui concerne le référent, ça peut être la mission des référents, justement, les référents pédagogiques, notamment, enfin, nous, de notre côté, on a une référente pédagogique qui synthétise tout ça et qui nous tient à jour un fichier interne. Pour le handicap, ça va être moi, bien sûr, mais c'est le référent handicap. Donc après, toutes ces, l'idée, c'est de synthétiser, que ce ne soit pas, que chacun, et puis que chacun puisse apporter aussi, va nourrir cette ressource. Tout à fait. Super, on va pouvoir avancer. On continue. Alors, là, c'était une petite checklist, toujours pareil, elle n'est pas exhaustive parce qu'encore une fois, chacun, tout est bien ciblé, qu'en amont de la formation, il y a quand même toute la notion d'information, d'affichage, de registre d'accessibilité, de questionnaires de positionnement qui est super important. On en a parlé à plusieurs reprises d'ailleurs. Le livret d'accueil qui précise aussi tout ça et les ateliers de sensibilisation de l'équipe administrative et des formateurs qui, tout ça, en amont de la formation, est important. Au cours de la formation, le réseau des partenaires, bien sûr, alors, déjà en amont, je dirais, pour les, si on a besoin de les mobiliser, mais au cours de la formation aussi, les aménagements éventuels, parfois associer les autres stagiaires, donc avec l'accord du stagiaire concerné, mais souvent, c'est aussi formateur, pour le coup, de pouvoir associer les autres stagiaires. Et un bilan intermédiaire si besoin, quand des difficultés spécifiques apparaissent en cours de formation. À l'issue de la formation, partage d'expérience, évaluation à chaud et bilan pédagogique. Et dans le cas de l'amélioration continue, donc c'est tout au long, enfin tout au long, le référent handicap, bien sûr, qui pilote tout ce qui est en lien avec les stagiaires en situation de handicap, la capitalisation d'expérience, l'échange de pratiques et le suivi trimestriel ou annuel qui permet de capitaliser et de synthétiser les différents aménagements ou cas qui ont pu être traités et adaptés, du coup. Voilà. Est-ce que... Ouf ! Au secours ! Excusez-moi, j'ai appuyé sur le clavier tactile. Donc, le... Oui, est-ce qu'on fait une pause comme maintenant ? Est-ce qu'on continue jusqu'au bout ? Comment... Alors, je vais prendre la slide suivante sur la formation référent handicap et effectivement, vous allez poser la question de la pause. Voilà, allez. Surtout qu'on a déjà un premier, on continue. Tout le monde est... On s'arrête plus. Voilà, on est chaud. Ce qu'on vous propose, c'est que là, je prends le temps juste de vous parler de la formation référent handicap et après, on mettra la pause pour être d'autant plus efficace sur la dernière partie. On a déjà abordé des sujets, question de positionnement, etc., mais il va y avoir beaucoup de ressources. Alors, très rapidement, cette formation référent handicap, de quoi on parle ? C'est une formation spécifique, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs formations handicap, référent handicap, proposées par plusieurs organismes de formation. Là, je vous parle de celle qui est faite par Axeis, le cabinet de l'organisme qui est ressource handicap formation en Occitanie. Cette formation, elle est financée par la GFIP sur deux jours, donc c'est bien cadré, calibré, cette formation-là. Les objectifs, c'est savoir aborder la question du handicap et repérer les différentes catégories de handicap. Il y a l'identification des acteurs, la capacité à pouvoir conseiller les personnes sur leurs droits et l'accès au dispositif et aussi un objectif d'être à l'initiative du développement de l'accessibilité des actions de formation. Vraiment, ça couvre très largement les sujets dont on parle. Les publics visés, donc en priorité, les opérateurs engagés dans le label Certif Région parce que cette formation est obligatoire pour candidater au label Certif Région qui va plus loin que ce dont on est en train de parler sur le sujet du handicap. Il y a aussi une priorisation de cette formation pour les opérateurs de formation en apprentissage et pour les organismes de formation dont les actions de formation sont importants dans leur activité. Si vous avez une part très mineure de votre chiffre d'affaires dans la formation, on est sur une formation assez lourde, peut-être trop lourde pour ces organismes-là. D'accord ? Donc, priorité aux organismes qui veulent aller encore plus loin. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, vous avez déjà suffisamment pour le niveau de Calliope. Vous n'avez pas besoin d'aller sur cette formation pour avoir suffisamment de matière pour votre amélioration continue sur le sujet de la qualité, sur le référentiel national qualité. J'ai vu que Nathalie Bayle d'Axeis est participante aujourd'hui, donc on lui passe un grand bonjour. C'est elle qui interviendra avec la GFIP le 21 avril. Voilà pour la présentation rapide. Vous avez des liens cliquables à gauche sur la page référents handicap. Vous avez toujours les informations, le programme de la formation et puis le lien sur la page Certif Région. Comme elle était indiquée par un participant, le label va plus loin et est particulièrement intéressant sur ce sujet-là. C'est reparti. Donc, voilà, on passe aux fameux outils opérationnels et bonnes pratiques et avec des exemples, bien sûr. Alors, dans les bonnes pratiques, le rôle du référent handicap est quand même central, bien entendu. L'information, l'affichage et la présentation de l'équipe qui sont quand même au départ en amont importants. Les supports de communication, le site internet, la plaquette là-bas et la veille. Alors, j'ai un script pédagogique, mais bien sûr, la veille illégale aussi et réglementaire. Au niveau des outils opérationnels, le registre public d'accessibilité, les listes de partenaires mobilisables, la fameuse fiche bien accueillir les personnes handicapées que j'ai évoquées tout à l'heure, mais vous en avez un exemple et vous pourrez y accéder, vous avez un lien. La sensibilisation des équipes administratives et pédagogiques, le questionnaire de positionnement en amont, la fiche d'évaluation et de suivi des besoins et puis le suivi trimestriel. Tout ça en lien avec le handicap, ça fait partie des outils que je vous présente en exemple, sachant que ce ne sont que des exemples et ils peuvent être améliorés bien sûr. Ils le sont régulièrement d'ailleurs. Donc, au niveau du rôle du référent handicap pour le résumer, c'est déjà accueillir et informer la personne en situation de handicap, assurer le lien avec les formateurs et les partenaires, prendre visite et communiquer sur l'accessibilité de la formation, assurer la veille sur le handicap et organiser, alors assurer la veille comme on disait, faire aussi la synthétiser pour que l'info passe au niveau des différents intervenants et organiser la mise en œuvre du parcours de formation. Donc là, vous avez le lien pour aller sur le site internet du CARIFOREF à la page dédiée au référent handicap où vous aurez de nombreuses ressources bien utiles. Voilà. Alors, un exemple de présentation de l'équipe et des référents et des contacts mobilisables au sein du centre de formation de l'OF, pardon. Donc, l'information et l'affichage. Donc, ça, c'est un petit forme. Donc, nous, c'est comme ça. Sous cette forme-là qu'on le présente, mais d'une part, qui est le directeur, la directrice de l'OF pour chez nous et elle est aussi référente égalité hommes-femmes. Avec, à quoi je... Quelle est sa mission ? Je suis tout simplement, en fait, que ce soit accessible et clair dans l'information. Je suis garante avec toute l'équipe de fonctionnement de l'organisme de formation. Je gère les plaintes et les réclamations parce qu'il y a ça aussi. Et pour une amélioration continue des prestations. Donc, qui fait quoi, en fait, dans l'OF ? Donc, le stagiaire est au centre, bien entendu. Et il a autour tous ses interlocuteurs privilégiés. Donc, l'équipe pédagogique, les équipes ou l'équipe pédagogique qui met en œuvre le parcours, le programme et le suivi. L'assistant... Enfin, la personne chargée... Nous, c'est une assistante administrative qui est chargée des inscriptions et du suivi et donc, de récupérer les éléments. Le référent handicap qui garantit les bonnes conditions d'accueil et mobilise les ressources. Le référent qualité, chez nous, qui est aussi référent pédagogique, d'ailleurs, ça peut être la même personne. Et voilà. Donc, pour les bilans de formation, le cas de l'amélioration continue. Et voilà. Donc, ça, c'est un exemple de présentation. Nous, on a mis les photos des personnes concernées parce que c'est aussi... Alors, ce genre de présentation toute simple mais synthétique permet en tout cas de clarifier... Alors, ça apparaît dans le livret d'accueil. Je crois que c'est sur notre site... Oui, c'est sur le site internet aussi. C'est d'ailleurs affiché dans nos salles de formation aussi. par exemple. Voilà. Donc, encore une fois, chacun en fonction de votre organisation. C'est l'idée de dire voilà qui on est, où vous êtes. Vous êtes au milieu, déjà, le stagiaire. Et voilà les personnes qui sont autour et qui sont à votre service selon le besoin. Toujours dans le cadre des supports de communication, c'est ce qui apparaît sur le... Alors là, je vous ai fait des copies d'écran de notre site internet, mais ce qui apparaît, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, qu'il faut absolument mettre, pour tout informer. Alors, avec le détail, et puis là, il y a mes coordonnées puisque c'est contact directement quand il y a une question. Qui contacter selon le besoin ? Renseignement sur une formation, information générale sur les financements ou personnes en situation de handicap. Là, c'est l'exemple de ce qu'on peut mettre, ce qu'on met nous dans notre programme de formation. Quel type de formation ? Est-ce que c'est une formation inter ou intra ? Est-ce que cette formation est en... Là, dans ce cas précis qui est... Sur cet exemple, c'est une formation entièrement présentielle, mais ça peut être entièrement distanciel ou mixte, peu importe. Les lieux de formation, à préciser, et puis l'accessibilité toujours. Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Alors là, vous pouvez mettre des... Par contre, là, on n'a pas sur cette... Saisie, copie d'écran, on n'a pas la partie prérequis, mais dans les prérequis, vous pouvez mettre des prérequis spécifiques. Je pense au verger de tout à l'heure. Une formation dans un verger, donc il y a peut-être des prérequis, il y a probablement des prérequis. Voilà. Et encore une fois, des liens toujours pareils pour le label certification en dessous. Pas de questions, on peut enchaîner. On continue. On continue. Le fameux registre public d'accessibilité pour les ERP. Donc, vous êtes... En tant qu'organisme de formation, vous recevez normalement du public dans vos locaux. La plupart, certes, voilà. Et pour les formateurs indépendants, ils interviennent parfois uniquement dans les locaux de leurs clients. Mais bon, voilà, si vous êtes un ERP, donc, ce registre d'accessibilité est obligatoire. il doit être mis à disposition des publics et par les gestionnaires de l'ERP afin de communiquer sur le niveau d'accessibilité des prestations. Vous m'entendez toujours là ? J'ai eu un drôle de bruit. Oui, tout va bien. Tout va bien. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple. Alors, vous avez là aussi un lien avec un guide pour pouvoir, si vous ne l'avez pas encore, pouvoir faire votre... Rédiger votre registre de... Votre guide d'accessibilité. Donc, ce qu'il y a dedans, le bâtiment, tous les services sont accessibles à tous. Alors, ça peut être non. Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services. La formation du personnel. Est-ce que le personnel est sensibilisé, formé ? Le matériel est entretenu et réparé ? Oui, non. Alors, le matériel, ça peut aller... Ça va du mobilier en passant par les écrans, les vidéoprojecteurs, etc. Consultation du registre d'accessibilité. Alors, où on peut le consulter ? Est-ce que c'est à l'accueil ? Est-ce qu'il est sur le site Internet ? Est-ce que plusieurs choses ? Enfin, plusieurs lieux ou supports possibles. Numéro, tirer, adresse. Et pour certains services qui ne seraient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, par exemple, parce que souvent, c'est plutôt ça ou c'est parfois plus compliqué. Mais préciser, dans ce cas-là, les services qui ne sont pas accessibles. Voilà le... Ça, c'est la fiche de synthèse, en fait, du registre public d'accessibilité. Elle est sur le... vous la trouverez sur le lien et elle vous permet donc d'informer le public sur l'accessibilité. Alors, il y a une remarque sur l'accessibilité. Oui. Une remarque qui dit « Je ne comprends pas comment on peut afficher cette formation qui est accessible aux personnes en situation de handicap dans la mesure où l'entretien de positionnement révélera peut-être que non, justement. » Alors, elle est accessible aux personnes en situation de handicap, sachant qu'après, l'entretien de positionnement va être pour des situations particulières ou des besoins spécifiques. Il va falloir peut-être... Elle ne le sera plus. Mais en tout cas, par principe, elle l'est. Il y a encore des situations... Il y a des situations auxquelles on ne pourra pas répondre. On n'est pas... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a l'obligation de moyens. Donc, on met tout en œuvre pour pouvoir donner accès aux personnes en situation de handicap. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un entretien, un questionnaire de positionnement en amont pour adapter et pour pouvoir étudier toutes les possibilités, toutes les réponses possibles aux besoins identifiées en amont. L'adaptation peut être aussi une réorientation. Et après, la réorientation, c'est quand effectivement l'adaptation n'est pas possible dans les locaux ou dans ce type de formation. Alors, si on sait à l'avance, oui, par contre, pour répondre à cette question, parce que je sais, encore une fois, ça doit être un cas, il faudrait connaître mieux le cas, mais c'est selon le type de formation, certaines formations vont être de fait pas accessibles à un type de handicap spécifique, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, la personne qui a posé la question a déjà dit OK, merci. Ah, d'accord. J'ai répondu. Je n'étais pas sûre d'avoir répondu parce qu'effectivement, je réfléchissais quel type de formation pourrait éventuellement ne pas... Par contre, c'est la partie droite, enfin, le document de droite. Là, on a une intervenante qui ne comprend pas forcément ce qu'est ce document à droite. Certaines prestations ne sont pas accessibles, c'est-à-dire ? Par exemple, l'accès à l'étage. Certains établissements, j'en ai vu, n'ont pas d'ascenseur, par exemple. Donc, pour les personnes à mobilité réduite, les formations vont être installées, vont être organisées en rez-de-chaussée. Qu'est-ce que ça peut être qui ne peut pas être accessible Je repars sur l'histoire du verger parce que ça m'a bien plu. Oui, parce qu'en commentaire, justement, quelqu'un nous dit un champ ne peut pas être accessible. Non, mais par exemple, selon le verger, puisqu'on parlait du verger tout à l'heure, c'est un exemple parfait. Est-ce qu'il est accessible à une personne en fauteuil roulant ou un... Oui ou non ? Parce que c'est possible. Donc, s'il ne l'est pas, non. Alors, dans ce cas-là, ce service-là ne sera pas accessible. Oui, puis il peut être accessible après sollicitation, par exemple, je ne sais pas, d'une camionnette, s'il y a moyen, ou d'une rampe, ou quelque chose. Voilà, peut-être. Encore une fois, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être accessibles. Alors, ce document doit donc être mis à disposition du public ? Oui, il doit être affiché. Si possible, alors, il peut être mis sur le site Internet, il peut être... Il doit être affiché dans les salles de formation générales, au moins à l'accueil, à la partie administrative, les locaux administratifs, les endroits où vont... où sont amenés à... où les stagiaires vont venir prendre des informations. Alors, on a une question qui revient à quelque chose qu'on a dit avant, mais je pense que c'est important de le reprendre. Mais du coup, si les formations ne sont pas accessibles, comment satisfaire aux critères Calliope ? Elles ne sont pas forcément toutes accessibles. Il y en a qui sont... Selon le type de formation, encore une fois, vous allez... Je vous cherche un exemple, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne le sont pas. Il faudrait me donner un exemple. parce que quelles formations ne seraient pas accessibles. Je réfléchis parmi les formations. Alors, par exemple, des formations à la conduite d'engins de chantier. Ah, ben voilà. Donc, conduite... Alors là, vous allez avoir des prérequis spécifiques. Et elles ne seront peut-être pas accessibles à certains types de handicap, mais pas à tous. Ou des formations à hauteur, par exemple ? Là, pour le coup, formation en hauteur, ça sera... Dans le... Vous l'aurez dans le... Il faut que le stagiaire n'ait pas d'inaptitude au travail en hauteur. Mais dans ce cas-là, vous l'aurez dans le prérequis. Vous l'indiquerez dans les prérequis. Tout à fait. Là, c'est vrai que la philosophie que vous aviez indiquée un peu plus haut et qui est reprise par un participant, c'est l'obligation de moyens et non de résultats dans l'accessibilité. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous avez... Je ne sais pas... Une histoire... Enfin, c'est un exemple très idiot, mais pour ceux qui ont des formes... S'il y a des formations musicales, vous n'allez pas... Ça ne sera pas accessible aux personnes sourdes ou des... En dessin, ça sera difficile pour des personnes malvoyantes. Je ne sais pas. Ce n'est pas forcément l'accessibilité du coup poteuil roulant. C'est vraiment tout type de... Alors, selon le type spécifique, c'est pour ça que ça ne revient du coup qu'à des exemples concrets, précis, parce que sinon, c'est trop large. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment déjà dans les prérequis, d'identifier quels sont les prérequis. Là, pour... Donc, une question... Dans les prérequis, on indique clairement le handicap pour lequel la formation n'est pas accessible. Non. Vous mettez... Non. Vous mettez, pour l'exemple de tout à l'heure, le travail en hauteur, par exemple. Aptitude au travail en hauteur. Ça ne veut pas dire que c'est interdit aux personnes handicapées. Ça veut dire qu'il faut avoir l'aptitude au travail en hauteur. Vous voyez la nuance ? Pas trop. Alors, c'est surtout qu'il y a plein de questions. Ah, d'accord. Voilà. Ce registre est obligatoire même pour les petits OF. C'est une question. Oui, c'est pour les ERP qui reçoivent des fagères dans leur loco. Peut-on organiser une formation dans la salle d'un établissement qui ne répond pas aux critères ERP ? Ah, vos risques et périls, j'allais dire. C'est fortement déconseillé. C'est vous qui prenez le risque. À ce moment-là, ça va être compliqué, à mon avis, pour... Non. Au niveau de l'OF, moi, je ne prendrai pas la responsabilité. Voilà. Non. Il faut justement, parce que ça fait partie des conditions. L'OF doit s'assurer que les conditions et les exigences sont respectées. Donc, de fait, non. Il y a un exemple. Par exemple, chez nous, nous avons eu une candidature avec handicap ne permettant pas le présentiel. Aucun présentiel. Pour nous, impossible d'honorer cette demande. certains modules doivent être suivis obligatoirement en présentiel. Ah. Donc, oui, je ne sais pas de quelle forme c'est-à-dire. On est en train d'aller sur plein de cas particuliers. L'idée était vraiment de reprendre la philosophie, pas d'obligation de résultats, mais bien de moyens. C'est-à-dire... Oui, tout à fait. Globalement, voilà. Et après, de plus en plus... Enfin, au niveau du présentiel, distanciel, c'est vrai que de plus en plus, il va falloir pouvoir être capable de proposer au moins une partie en distanciel. Et c'est vrai que ça peut être provisoirement pas accessible à cette personne en distanciel, pour l'exemple précédent. Mais d'être dans une démarche d'amélioration et de se dire comment on fait pour s'équiper ou pour devenir... Pour du coup, que ça devienne accessible en présentiel pour que nos formations soient possibles en distanciel. Alors, j'ai des exemples par exemple internes. On a un formateur en aromathérapie. Donc, en distanciel, c'est un peu difficile. Il a quand même trouvé un système où il envoie, il fournit... Alors, ça a changé, bien sûr, il l'a intégré dans son coût, mais il a un coffret qu'il envoie à ses stagiaires. Donc, certaines adaptations sont possibles. Encore faut-il se poser la question. Parce que on va avancer sur les outils. D'accord. D'autres choses intéressantes pour le quart d'heure qui reste. Oui. Ah oui, ça va, ça passe. Alors, le registre, alors ça, c'est la deuxième page, mais du registre, c'est à l'intérieur du registre. Ça, c'était la fiche synthétique. Là, c'est l'intérieur, c'est un peu plus complet. Simplement pour dire qu'à l'intérieur, il y a une partie où là, ça vous permet de démontrer que vous faites des actions, des ateliers de sensibilisation qui étaient présents sur les thèmes du handicap. Et puis là, si vous avez du matériel spécifique, du matériel, des équipements dédiés à l'accessibilité, qu'ils sont entretenus le cas échéant. Donc, ça fait partie des éléments que vous avez à renseigner dans le registre d'accessibilité. Voilà. Ça peut être des balises sonores, des groums, une boucle à induction manier, des ascenseurs, élévateurs, une porte. Voilà. Oh, pardon. Je suis allé trop vite, non ? Je continue ? Juste une question. Est-ce que ce document-là, plus précis, est aussi à afficher ? Non. Alors, voilà. C'est pour ça. Là, vous avez... Je reviens sur la précédente, mais ce sera plus clair. Ça, ce que je vous ai montré là, c'est la fiche synthétique. Celle-ci est à afficher. Et pour le document complet, vous avez le lien là. Consultez le guide pour les ERP. Vous avez tout le lien, tout le document. Et ça vous permet d'avoir le document complet à avoir du coup au niveau administratif. Consultable, bien sûr, par les... Au moins les formateurs. Effectivement, vous aurez le lien. Vous pourrez aller consulter. C'est bon ? On peut continuer. On continue. Alors, réseau de partenaires mobilisables. Alors, donc là, je vous ai fait une synthèse, en fait, des différents acteurs du handicap, les principaux, au niveau de la... en lien avec l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc, vous avez bien sûr les maisons départementales du handicap qui sont, elles, plutôt sur l'orientation et le... et le... Oui, l'orientation du... Enfin, la reconnaissance de travailleurs handicapés et les aménagements éventuellement adaptés à chaque... Enfin, concernés. Dans le cas de la formation, vous avez peu de contacts directs avec eux, mais vous avez, pour chacun des partenaires, un lien où vous pouvez aller voir leurs ressources et leurs... Voilà. Alors, vous avez la GFIP, bien sûr, pour... Alors, les ressources RHF, notamment, mais tout un site, enfin, très complet où vous pouvez, selon... selon votre zone d'implantation, selon votre besoin, avoir accès à des ressources très larges. Le FIP, alors, FIP et HFP, pour les salariés, les bénéficiaires qui sont dans la fonction de la fonction publique, la GFIP couvrant le secteur privé. Donc, là, pareil, beaucoup de ressources, là aussi, de... des ressources, qu'elles soient sous forme de webinaire, sous forme de ressources, de documents, voilà, de supports. Ça peut être... Et là, le contact aussi, selon votre zone géographique. les cap emploi qui sont... Donc, c'est Pôle emploi et les cap emploi, mais les cap emploi, ils sont en train de se regrouper actuellement, mais qui sont spécialisés, qui ont une formation et une compétence spécifique autour du handicap. Alors, là, pareil, avec des liens sur... selon votre secteur, votre... les missions locales pour les plus jeunes, les bénéficiaires, les prestataires d'appui spécifiques, et là, il y en a beaucoup. Alors, là, justement, ça vous permettra de voir quels peuvent être, selon votre région, les prestataires... les partenaires mobilisables et les structures médico-sociales. Donc, je pense que c'est là dans cette catégorie que doivent apparaître les fameuses ESRP dont on parlait tout à l'heure. Donc, voilà. Ça, c'est une... les différents acteurs qui peuvent être amenés à intervenir et que vous pouvez solliciter en fonction des besoins. Pour... pour résumer, je vous ai fait un petit tableau synthétique, mais avec les liens, là aussi, pour chacun, Pôle emploi, là, je vous ai mis Occitanie, l'annuaire des cap emploi en Occitanie pour identifier celui qui correspond à votre secteur, l'annuaire de l'action sociale aussi pour les MDPH, le site d'émission locale et l'OETH qui est pour les secteurs social et médico-social à but non lucratif, selon votre, encore une fois, votre statut et votre organisation. Donc, dans la série des ressources, puisqu'on parlait de ressources tout à l'heure et de réseaux de partenaires, effectivement, ça va être à chacun d'entre vous en fonction de votre localisation, du type de public que vous accueillez, à qui s'adresse votre offre de formation, d'identifier quels sont vos partenaires privilégiés. Sachant que, ben oui, pour les demandeurs d'emploi, ils auront généralement un prescripteur et un prestataire d'appui spécifique en fonction de leur handicap et qui connaît leur dossier, qui va être votre interlocuteur. Pour les salariés, ça sera la GFIP. Pour la fonction publique, ça sera le FIP, y compris pour les apprentis d'ailleurs. Donc, voilà, en fonction, là, ça sera à vous, à chacun, parce que j'ai essayé de le faire, c'est difficile de le faire. Chacun de vous va le faire en fonction de son secteur d'activité, de sa zone géographique et de son type de public cible. Alors, une question, où peut-on trouver les coordonnées des prestataires d'appui spécifiques ? Sur le... Alors, vous avez des exemples. Selon les régions, c'est difficile. Alors, sur la slide précédente, vous en avez quelques-uns. Cette source, c'était la Nouvelle-Aquitaine, donc je l'ai trouvée très riche, mais bon, ce n'est pas notre région. Pour l'Occitanie, je n'en ai pas trouvé. Mais par contre, vous avez des exemples d'associations et de prestataires qui peuvent du coup être redéployés. Vous pourrez peut-être les retrouver du coup sur l'Occitanie. Tout à fait. Et pour l'Occitanie, effectivement, quelqu'un intervient, c'est des choses qu'on pourra voir aussi à la visio du 21 avril grâce à la GFIP et à AXIS. On a sollicité la RHF, en fait, pour ces contacts-là, pour cibler les bons contacts selon les types de handicap. Oui, tout à fait. Parce que là, effectivement, sur ces prestataires-là, la plupart du temps, c'est déjà la GFIP par la RHF qui va vous fêcher ces intervenants-là après avoir étudié les besoins. Tout à fait. Donc, on ne peut que vous inviter à participer le 21 avril. Ah oui. Et si vous avez besoin rapidement, vous avez le replay des années précédentes. Voilà. Là, on est sur de la mise à jour, de l'approfondissement cette année sur ce qui existe déjà l'année dernière sur le site Internet. Super. On peut aller à la suite. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes aussi sur le questionnaire de positionnement. Voilà. Il arrive alors. Alors là, juste une petite diapo rapidement aussi. Mais vous avez le guide aussi parce que je l'ai trouvé très intéressant. Il y a un guide interactif qui a été édité par la GFIP et le FIP. ça concerne la sécurisation des parcours de formation des apprentis en situation de formation. Mais dans le questionnement et la démarche, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, qui justement, à chaque étape, dit est-ce qu'il a un prescripteur, est-ce qu'il a un appui spécifique, est-ce qu'il est salarié, est-ce qu'il n'est pas salarié. Enfin, voilà. Selon sa situation, ça flèche vers le bon interlocuteur. Et j'ai trouvé dans la notion de parcours et de démarche ce document très intéressant. Donc, je vous invite d'aller le regarder. Là, on voit justement les différents partenaires mobilisables selon les situations de chacun. Donc, celle-là, je passe rapidement. Je vous laisse aller le regarder tranquillement. Voilà la fameuse fiche de sensibilisation des équipes administratives et pédagogiques. Donc, là, pareil, vous aurez un lien pour pouvoir la télécharger parce que c'est pratiquement illisible, là, je suppose, pour vous à l'écran. L'idée étant, ça aussi pour l'affichage, pour bien accueillir la personne handicapée au sens large et puis après, en fonction de leurs besoins et de leurs déficiences, accueillir, vous l'avez pour chacun, comment pallier, comment réagir. Donc, c'est très synthétique, mais je trouve du coup très, pour l'information, c'est très intéressant. Donc, cette fiche-là, elle est, vous pouvez la consulter et la télécharger et l'afficher dans vos salles de formation, mais surtout, j'allais dire, à l'accueil et la diffuser auprès des équipes administratives et pédagogiques. Alors, on a la chance, justement, d'avoir Valérie Bézanger de la Géphib dans les participants, qui nous précise des choses pour les pass, pour les prestataires d'appui spécifique. C'est vrai que les passes peuvent être prescrites par Cap Emploi, Pôle Emploi et Mission Locale. Donc, on revient à la liste des partenaires. Je repars. Les partenaires importants, oui, voilà, les partenaires importants, c'est aussi tous les accompagnateurs qui accompagnent déjà la personne en situation de handicap. Oui. Ils sont déjà suivis par Pôle Emploi, le référent handicap dans Pôle Emploi, voilà, suite à la fusion ou l'émission locale. C'est la communication avec ces partenaires-là qui est essentielle. Après, il n'y aura pas forcément toujours des prescripteurs, mais en tout cas, si c'est le cas, vraiment aller les chercher, les solliciter, voilà, c'est de la communication entre partenaires. D'où l'intérêt de savoir quel est le statut justement du stagiaire dès le départ, là aussi, parce que ça va nous flécher sur le type de partenaire mobilisable. Alors Valérie, si vous voulez intervenir plus avec plaisir, je peux vous, soit par tchat, soit vous me faites un petit mot et je vous ouvre le micro. On continue pour en attendant. Ah, d'accord. Tac, tac. Donc là, voilà, cette fiche qui peut être, pour la partie sensibilisation des équipes, ça peut être un support d'échange, mais c'est aussi un bon outil à afficher dans les locaux, par exemple. Voilà, je continue. Alors celle-là, vous pourrez la télécharger et la regarder tranquillement. parmi les outils aussi pour la sensibilisation des équipes administratives et pédagogiques, un lien avec les kits pédagogiques qui sont sortis récemment. Donc vous pourrez consulter là aussi, là je ne vous ai mis que la première page, mais sur le site du secrétariat d'État. Donc vous avez le lien ici, un volet, un kit, le volet 1 qui s'attache à l'orientation des politiques publiques pour une société plus inclusive. un kit, le volet 2 pour l'accompagnement spécifique des personnes autistes et le volet 3 pour le polyhandicap. Donc ce type de guide, ça aussi, ce sont des ressources et qui permettent de sensibiliser les différentes équipes au sein de l'OEF. Continue ? Oui, je vois qu'il y a déjà des personnes qui doivent s'absenter. Oh là là, on va essayer de bien boucler. Alors, le support et le questionnaire de satisfaction dans le mail. On y va. Le questionnaire de positionnement, t'as attendu. Alors là, je vous ai mis, alors que c'est le questionnaire que vous utilisez, je suppose, tous, qui est libre de présentation. Là, je vous ai mis sur la partie spéciale, qui nous permet en tout cas de situer les besoins, d'évaluer en amont les besoins du stagiaire et éventuellement, justement, de déclencher un entretien avec le référent handicap et de prendre contact avec les partenaires le cas échéant. Donc, quelques petites questions, mais pour mieux comprendre, vous avez besoin de lire, voir, d'écrire, dessiner, d'écouter, de manipuler, de tester. Ces petites questions vont vous permettre à la fois de savoir quelles sont les appétences particulières des stagiaires, mais aussi peut-être d'adapter vos supports ou vos outils en amont déjà. Sur la base du programme de cette formation, quelles sont vos attentes et besoins personnels ? Donc là, je laisse toujours une place de texte libre et les réponses quand il y en a sont souvent intéressantes et permettent justement d'adapter et de s'interroger, d'évaluer les besoins. Et la fameuse question, êtes-vous en situation de handicap ? Donc, oui, non. Et ceux qui ont répondu oui, RQTH en cours de validité, demande RQTH en attente ou pas de dossier ? Est-ce qu'on peut être en situation de handicap et pas forcément avoir fait de dossier ? Donc ça, ça vous donne une information et ça va vous aider aussi à nouveau pour les partenaires. et éventuels. Et alors, si la réponse a été oui à la question précédente, avez-vous besoin d'aide ou d'aménagement spécifique ? Donc là, c'est ce qu'on demande aux stagiaires. Ça ne veut pas dire que ce sera réellement le besoin identifié par la suite lors de l'entretien et ça permet de voir quel est son positionnement. Comme son nom l'indique, c'est un question d'un positionnement. Donc, a-t-il à son avis besoin d'une aide technique, d'une aide humaine ou toute autre aide ? Ou non ? Ou ne sait pas ? Et je dirais que cette question, la case ne sait pas est importante aussi. Ça veut dire, oui, je pense que j'ai besoin d'aide, mais je n'en suis pas sûre. Et donc, ça va donner lieu à, ça va permettre de nourrir aussi et d'orienter en tout cas l'entretien que la personne aura avec le préférent handicap dans un premier temps. Une question, est-ce que l'on peut poser directement la question sur la situation de handicap, j'imagine, sur la catégorie de handicap ? On a déjà vu ça, mais je pense un peu retentir. La situation de handicap, oui, tout à fait, vous pouvez la poser. Alors, sachant que, c'est ce que j'avais répondu tout à l'heure, mais ce document est interne à l'OF et seul, il n'est pas partagé ni avec les autres stagiaires, ni avec qui que ce soit, ni même avec l'employeur. Alors, pour moi, j'interviens beaucoup en entreprise, les salariés ont un peu de mal en me disant, moi, je ne l'ai pas dit à mon employeur, je n'ai pas envie qu'il le sache. Donc, il n'est pas non plus partagé, il est vraiment réservé à l'équipe pédagogique. D'accord ? Il n'est pas partagé avec le commanditaire de la formation. Une autre question, est-ce que le questionnaire est à donner à tous les apprenants ? Oui. Le questionnaire de positionnement, oui, en amont de la formation, elle est obligatoire. Et donc, est-ce qu'il est important d'indiquer la notion de confidentialité sur le document ? Oui, je crois que je l'indique. D'ailleurs, je ne vous ai mis qu'un extrait du document. Je crois que ça indique, nous, on l'indique au départ à quoi sert ce document et à quoi il est destiné et qu'il est effectivement confidentiel. Superbe. Alors, on a des personnes qui doivent déjà partir, mais on va quand même prendre le temps d'aller sur les trois dernières slides. Voilà, les trois outils. on a commencé un petit peu plus tard, on finira à cinq minutes plus tard, donc à 16h35. Alors, voilà, on enchaîne. On enchaîne. Oui, il nous en reste deux. Celui-ci que je vais vous montrer rapidement parce qu'on ne va pas regarder toutes les questions, c'est la fameuse fiche d'évaluation des besoins. C'est l'outil qui va servir au référent handicap, en fait, pour évaluer, lors de l'entretien, les besoins avec le stagiaire, le futur stagiaire, pour le coup. Pour chacune des questions, ça va être de se dire est-ce que c'est à faire oui, non, si oui, par qui, et dans le cadre du suivi, ça a été fait quand. Donc, par exemple, si on ne prend que le premier, mais accessibilité du centre de formation, est-ce que le stagiaire a besoin d'une visite guidée du centre de formation ? Oui, non, si oui, qui, et dans ce cas-là, c'est fait quand. D'accord pour le principe ? Donc, toutes sortes de questions, besoin d'une place de stationnement spécifique, vérification de l'absence d'obstacles, parce que pour certains, ça peut être simplement ça, les adaptations, ça peut être ça, vérification de la possibilité d'ouverture des portes selon le handicap, vérification de la facilité. Je vous passe toutes les questions, vous les aurez, vous pourrez les regarder, mais tout ce qui est déjà l'accès jusqu'à la salle de formation. Après, préparation à l'entrée en formation, vérification de la qualité d'utilité de RQTH, ça c'est dans le cas où on a besoin de financement spécifique. Là, il faut la reconnaissance de qualité de travail au handicap. Recueil des besoins exprimés par le stagiaire, oui, non, voilà, coordination des aménagements éventuels, l'éclairage, salle adaptée au handicap, ça peut être aussi un stagiaire qui a besoin d'être près de l'écran, près d'une fenêtre, enfin, peu importe, près d'une prise électrique, voilà. Donc, c'est ce genre de questions et ça, c'est un exemple de fiche d'évaluation qui vous permet de, en tant que, au niveau déjà du référent handicap, de bien cadrer, définir les besoins et après, éventuellement, de faire appel, si besoin, justement, de faire appel à des hauts partenaires. Les adaptations pédagogiques, ajustement des objectifs, par exemple, en fonction du handicap, allègement des contenus, mais dans ce cas-là, le résultat ne sera pas le même, adaptation des supports de cours, adoption par le formateur d'une attitude, une méthode pédagogique adaptée, spécifique, apport de matériel personnel, est-ce que le stagiaire à son propre matériel va l'apporter, il peut y avoir des aménagements organisationnels, fractionnement de la formation, installation de pauses spécifiques ou une salle dédiée, un aménagement des horaires éventuels à l'occasion de temps supplémentaire. Et pour les stages en entreprise, pour ceux qui font des alternances, par exemple, recherche de stages adaptés au handicap, besoin particulier, information du handicap, au tuteur, besoin d'aménagement des preuves pour les examens, Alors, toutes ces questions, c'est un peu, vous le regarderez tranquillement, l'idée, c'est de constituer votre propre fiche de questionnement en fonction des formations que vous, et du type d'organisation que vous avez, là encore une fois, si c'est dans vos locaux ou à l'extérieur, et de pouvoir avoir une checklist des questions à poser par le référent handicap à un stagiaire qui a coché la fameuse case en situation de handicap. Voilà. Alors, les participants nous demandent s'ils peuvent récupérer le questionnaire de positionnement ou la fiche d'évaluation, vous venez de dire que l'idée, elle est ici, elle est plutôt de vous donner des idées et des nécessités de contenu de ces fiches pour que vous puissiez les construire. peut-être qu'on pourra voir pour ajouter la partie confidentialité ou un exemple sur la fiche, le questionnaire de positionnement. Oui, parce que je ne vous l'ai pas mis entier parce que je pense que vous en avez un, mais oui, effectivement, ça je vous remercie. je peux vous rajouter la phrase magique que j'ai dû mettre, je ne la connais pas par cœur parce que je ne la lis plus. Je ne l'ai pas. Alors, un participant qui dit qu'ils sont des fainéants. Alors, l'idée, c'est que mettre en place vos propres outils, ça fait partie aussi de l'appropriation des choses et là, vous avez les éléments constitutifs importants pour ces outils. tout à fait. Voilà. Parce que ça va être, là, encore une fois, même la fiche de questionnaire de positionnement, il est lié à chaque formation en fait. Après, puisque dans le, il ne peut pas être général, généraliste. Voilà. Ok. Allez, on va aller sur le dernier documentaire. La dernière. Il y a un exemple d'outils de suivi. Avec la date d'entretien. Alors là, c'est quand il y a eu justement entretien et besoin d'aménagement pour une personne en situation de handicap. La date de l'entretien d'évaluation, le nom présent du stagiaire, type de demande, formation, stage, autre projet, la date de validité RQTH pour ceux qui l'ont. La nature du handicap, si vous la signalez, ça vous permet de voir selon le type de handicap quels ont été les aménagements. C'est ça l'idée, ce n'est pas intrusif. En général, la personne en situation de handicap elle-même n'a aucun problème avec ça, à vous dire quel est son type de handicap. Ça gêne plus les personnes, les autres. Mais la personne elle-même, ça ne gêne pas. Et le partenaire mobilisé, parce que là aussi, ce document va permettre de synthétiser, de se dire, tiens, pour tel cas, on a fait appel à tel partenaire et donc du coup, de capitaliser là aussi l'expérience. le type d'aménagement qui a été décidé, prévu, et puis est-ce que du coup la demande de formation a pu être validée ou pas ? Et encore une fois, il reste la case non, pas possible. Et dans ce cas-là, réorientation. On aurait pu rajouter la case réorientation, je suis en train de me dire dans l'amélioration continue, je vais me le rajouter d'ailleurs. parce que si on met non, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Voilà. Et donc, ça vous permet par, alors là, je ne vous ai mis que quelques lignes, mais l'idée, c'est à chaque fois qu'il y a un stagiaire en situation de handicap, de pouvoir voir comment sa demande a été traitée et donc ça sert de justificatif là aussi, d'élément de preuve pour les auditeurs Calliope, puisque on est quand même dans le, c'est ça le sujet. Et de montrer que vous faites bien un suivi et que vous capitalisez l'expérience. Et que cette fiche là, elle est accessible à tout, à l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative. Alors une question, qui valide la demande ? Là, ça va être, alors déjà, en fonction du partenaire mobilisé, on va voir si c'est possible et s'il y a des financements par exemple qui sont au-delà, on en parlait tout à l'heure pour certains organismes de formation, si ça nécessite un financement qu'ils ne sont pas en mesure de prévoir ou en tout cas d'intégrer dans le tarif de leur formation, de leur, parce que bien sûr s'il y a un coût supplémentaire, il va falloir l'intégrer dans le tarif. À ce moment-là, ça peut être un motif de refus. Alors c'est soit que le partenaire mobilisé ne peut pas intervenir parce que pour quelques raisons, enfin, ou qu'on ne trouve pas l'adaptation correcte, soit parce que effectivement, ça nécessite un investissement spécifique qu'on n'a pas qu'on n'a pas les moyens de financer. Super. Alors là, on a plus de merci beaucoup que de questions. Merci à tout le monde en tout cas. Donc j'ai envoyé le lien du questionnaire de satisfaction. Vous le recevrez aussi dans notre questionnaire de satisfaction du Cariforif Exitanie sur la vidéo du jour. Vous le recevrez aussi par mail. On va conclure. On va conclure. On n'a plus de questions et je pense qu'on a vraiment abordé beaucoup de choses. Restez avec nous encore juste une minute parce que je vais vous donner des liens. Alors, si vous pouvez aller sur la slide suivante, Véronique, je ne vais pas repartiser. Vous avez ça dans le document. Je vous explique. C'est les liens vers la veille. On en a parlé. Vous pouvez vous abonner à la veille hebdomadaire. Vous recevez une fois par semaine un PDF avec plein de liens. Et vous avez des flux thématiques sur la formation continue, sur public en situation de handicap également. Donc, c'est beaucoup d'études. Je ne vous ai pas mis le flux aussi qualité Calliopi Certif Région. dans lequel il y a aussi des choses sur le handicap ponctuellement. Donc, allez voir la liste des flux. Abonnez-vous. C'est-à-dire, vous copiez-collez le flux et vous recevez les articles au fur et à mesure sélectionnés par ma collègue Sandrine Roussel. Vous avez l'animation aussi le 29 mars. Donc, la semaine prochaine, mardi prochain sur Veille et Calliopi. Il y a les publications de l'observatoire. Donc, le pôle observation chez nous avec la possibilité pour vous que vous abonnez à la liste de diffusion. Donc, vous recevez toutes les publications et notamment, il y a des publications sur le handicap. Donc là, je vous ai mis un extrait, un visuel du site internet. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous emmène directement au bon endroit. Et il va y avoir une mise à jour de l'étude sur l'emploi des travailleurs handicapés en Occitanie. Véronique nous avait fait une petite introduction avec des chiffres, justement. donc vous pourrez prendre le temps de regarder tranquillement ces études. Ça vous permet de recontextualiser. Allez, on prend la dernière question. Je vois qu'elle a été reposée. Peut-on informer le tuteur en entreprise de la situation de handicap ? Ne doit-on pas obtenir l'accord de la personne en situation de handicap ? Informer qui ? Je ne sais pas. Le tuteur ? Je suis allé vite. Peut-on informer le tuteur en entreprise ? J'imagine qu'on parle d'un apprenti de la situation en handicap ? Si le stagiaire est d'accord uniquement. Donc toujours bien demander le stagiaire. Parce que c'est logique j'allais dire. Un salarié ou du coup un apprenti aussi peut ne pas signaler sa situation de handicap. Choisir de ne pas la signaler. Et donc à ce titre-là son tuteur c'est le représentant de son employeur je dirais. Donc il faut son accord. Alors est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante Véronique ? Oui. Il y a les liens Je peux le faire. Je peux le faire après toutes les celles que vous avez passées dans la 54e slide. Pourtant je devrais être au top. Ça y est j'y suis. Voilà comme ça vous avez nos adresses mail surtout vous avez la page référents handicap sur notre site internet. On vous envoie un mail rapidement. On essaye dans les 24 heures pour que vous ayez le support et vous avez les informations et voilà certaines questions définition de handicap etc. 21 avril on aura la GIFIP on aura Axeis Nathalie Bayle voilà on pourra encore se poser plein de questions et creuser le sujet plus du handicap et moins de ce que voilà ce qu'exige Calliope et quelle bonne pratique je peux mettre en place. merci beaucoup pour vos participations nombreuses aujourd'hui merci Véronique merci Virginie et merci à tous pour vos questions parce que c'est toujours sur des exemples précis qu'on arrive mieux enfin c'est beaucoup plus concret et donc on peut mieux répondre que de façon généraliste c'est jamais c'est toujours des cas particuliers oui complètement vous avez beaucoup échangé aussi sur le chat c'est très agréable de voir oui voilà communauté de solidarité etc. voilà venez chercher les ressources abonnez-vous inscrivez-vous à nos liens et à très bientôt pour une autre visioconférence je vous laisse le mot de la fin peut-être et bien écoutez bonne route et puis vous allez voir c'est le non mais je crois que l'idée c'est de l'important c'est de ne pas rester tout seul et de pouvoir échanger et d'être dans l'amélioration du coup par la capitalisation des expériences je le résumerai comme ça et du coup c'est enrichissant pour tout le monde et pour l'ensemble quel que soit même pour pas seulement pour les personnes les stagiaires en situation de handicap tout à fait vous parliez de réseau mais aussi de collectif dans l'organisme de formation faire que ce sujet s'aime aussi par la sensibilisation par le retour sur ce qui s'est passé etc. c'est ça aussi la démarche d'amélioration continue c'est embarqué tout le monde merci beaucoup à très bientôt merci à très bientôt au revoir au revoir voilà un au revoir c'est parti